Hey! What's good? Aujourd'hui, on a reçu Gaël Contois, un de mes potes, un gars qui a fait... Il fait tout, ce gars-là. Il fait tout. Il nous fait rire, il anime des shows, il anime des affaires, des médias traditionnels, il est sur les réseaux sociaux, il fait tout. Il fait tout, c'est pas compliqué. Puis on a parlé d'un peu son cheminement à travers, justement, tous ces professions différentes. Puis, comme d'habitude, man, c'était... Eh oui! Vous entendez sûrement rien, mais il y a du légendaire. Comme d'habitude. Et j'aimerais aussi remercier encore une fois Salvatore, qui nous a offert la bonne pizza qu'on a mangée avant et après. Parce que c'est rare qu'on mange pendant. J'ai remarqué qu'on mangeait pas ben pendant parce qu'on a tellement de fun à jaser. Je suis le fun, je suis cool, moi. C'est ça! Je vous souhaite un excellent podcast. Eh oui! Je suis bien habillé, comme d'habitude. Oh oh! Corinne va être en tabarnak. Simons, guys! Ils payent pas pour ça, là! C'est juste que j'aime ça vous le dire. Je m'habille très bien, puis je le sais, vous m'en parlez. Tu me croises dans la rue. Christ, t'habilles bien! Simons, big! Simons! Bon podcast! Oh oui, oui, oui! Attends un peu! Avant, je m'en allais. Merci encore une fois aussi au monde de Patreon. Le Patreon, c'est quoi, ça? C'est de l'amour. C'est de l'amour que vous nous donnez. Vous nous donnez de l'énergie pour continuer, man, et foncer plus loin encore. Yay! Ça serait cool que tu mettes des claps and shit. Allez, bon podcast! Sous-titrage Société Radio-Canada All right. Puis, tu sais, n'hésite pas à bouger le mic quand tu veux. Là, oui, t'inquiète, bouge, tu es gentil. Merci! En deux doigts, good. Ouais, du tout. Là, ça, c'est le souper des boys à soir en haut? Ben, c'est le souper aux boys, mais c'est slash notre souper. OK. Par contre, tu sais, je sais, moi, souvent, pas te mentir que j'en mange souvent avant ou après. Tu sais, on dirait que parler dans le mic, ce n'est pas écœurant. Ah ouais, puis après ça, c'est que ça te fait des… Des brûlements de l'estomac. Parce que, tu sais, nous autres, on est rendus vieux, là? C'est ça, en plus. Ça fait longtemps qu'on est dans le game. Ça fait longtemps qu'on est des OG, de la pizza, de la bière, de toute l'alcool, tu vois. À un moment donné, tu réalises, là, ouais, c'est peut-être temps que… Ben, en fait, à un moment donné, il faut que tu slack. Ouais. Je veux dire, à un moment donné, quand tu es rendu dans la trentaine, il faut que tu penses… En fait, il faut que tu investisses, un peu comme avec ton argent, il faut que tu investisses ton temps. Sur ton corps. Toute ton énergie, de toute la marde que tu vas consommer, il faut que tu l'investisses. Parce qu'à un moment donné, tu vas finir par payer, tu vois. OK. Tu vas être rendu à 40, 45 ans, tu vas faire « Fuck, j'ai des problèmes ». Ben oui, c'est normal, pendant ta trentaine, tu continues à faire le style de débauche, comme si tu avais 18 ans. T'es un fou. Ben… Non, mais pour vrai, oui. Je suis d'accord avec toi. Après ça, il y en a qui vont me dire « Bro, je pense à un David Hénor, il vivait sa vie jusqu'à 40 ans. » Ah ben là, ça… Tu comprends? Mais David, je pense qu'il a arrêté de boire. Ouais. Ben, je sais pas. Ouais, sûrement. De ce que je me suis fait dire, il ne boit plus. Il est toujours là, il fait le party, tout, mais il ne boit plus. Moi, c'est ce qu'il me disait aussi. Il prend les gorgées et il recrache, tu sais, merde. Après ça. Ça me semble que c'est dans ta bouche, ta valve. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est bizarre, ça. Est-ce que ça tourne? Oui, ça tourne, ça tourne. Bienvenue au tendu de mousse. Bienvenue au tendu de mousse. C'est une belle phrase, quand tu es dans ta bouche. Il faut que tu avales. Ouais, c'est… Adamo, 2024. Première phrase, quote. C'est-tu ta première entrevue de 2024? Non, non, c'est la quatrième. C'est-tu ça? Je regarde le monde, tu sais. Ouais, qu'est-ce qui se passe là-bas? Hugo, Alex, Seb. Est-ce que c'est la cinquième entrevue? Cinquième entrevue. Qu'est-ce que je fais ici? Big, big. Mais t'as la première dans mon cœur. T'as la première dans mon cœur. T'as la première dans mon cœur. Faut que tu le saches. Là, le moins, Gaël, là, on va démystifier, OK? Ouais, vas-y. Ce que tu fais. Parce que t'es tellement partout qu'on se demande, mais qu'est-ce que Gaël fait? Parce que là, moi, je te vois dans trois, quatre domaines. Premièrement, on te voit aussi à la télé, dans les médias traditionnels. Ouais. On te voit sur les réseaux sociaux. C'est quand même très actif. Et on te voit, moi, c'est la place où je te vois le plus souvent, dans les événements où t'animes. Exemple, métro-métro, des shows, des artistes qui s'en viennent d'ailleurs ou d'ici. Puis t'animes le show, tu pousses le truc. Et là, je pourrais peut-être aller dans la médiée traditionnelle, genre la radio. Je ne sais pas à quel point. La radio, j'en ai fait, en fait. J'en ai fait dans le temps. Dans tes débuts, right? Dans mes débuts, j'ai commencé ça à la radio à Joliette. Ça s'appelait le M1035. Puis c'est vraiment là, en fait. J'avais fait une école qui s'appelait Promédia, qui est à Montréal, qui est une école de radio-télé. Et quand je suis sorti de là, il était comme, « Ah, mon Dieu, tu peux faire un cours. Allez porter votre CV, mais n'allez pas en ville. Oublie ça, ils ne vont jamais vous prendre. Il faut que vous alliez en région. » J'étais comme, « Joliette, c'est une région. » Ça fait que j'ai été à la radio de Joliette. Et c'est là que j'ai commencé à animer mes premières fois. Puis j'ai fait ça pendant genre comme cinq ans. Puis c'est ça qui m'a introduit au milieu culturel. Parce qu'en étant à cette radio-là, je suis devenu comme chroniqueur culturel. Donc si tu es chroniqueur culturel, tu peux assister à tous les événements. C'est ça, tu arrives avec ta petite badge. Puis là, tu vois, tu rentres partout. Mais est-ce que c'est comme ça que tu as rencontré plusieurs personnes pour après ça aller ailleurs? Oui, en plein ça. C'est vraiment tout sur le terrain que j'ai rencontré les gens. Puis c'est drôle, Adamo, tu sais, tu me dis « Mon plus gros problème à moi, en fait, c'est que je suis… » Vraiment, je suis trop gentil. Ça, c'est la première des choses. Attends, attends, attends. Juste arrêtez là-dessus. Tu ne peux jamais… Ce n'est pas un problème, mais je comprends où tu veux en venir. Tu vas comprendre où est-ce que je veux en venir. Puis dans ce milieu-là, je le dis, puis les gens qui nous écoutent, être trop gentil dans ce milieu-là, je vous jure que c'est un problème. Et être une merde, c'est un autre problème. Après ça, le problème que je vous demande puis que vous pouvez répondre, c'est qu'est-ce que tu dois faire puis où tu dois te positionner. Je ne le sais pas encore. Mais moi, je me suis toujours dit « Reste fidèle à toi puis reste authentique. » Mais être trop gentil, je te le confirme. Je ne sais pas. Moi, j'ai été trop gentil, mais ça ne fait pas aussi longtemps que toi que je suis dans le milieu. On ne va pas se le cacher. Moi, j'étais dans un milieu seulement. C'était le rap à l'époque. Puis tu ne peux pas vraiment être gentil dans le rap, dans le sens où… Oui, tu peux être gentil. Tu es gentil, tout le monde est gentil, mais on a tout ce look de bad boy un peu. Même si je suis bien fin dans les événements, quand on fait nos tracks, on a un genre d'égo à garder, un visage, un masque. Tu fais des stories, puis tu es fâché, puis tu cries parce que tu as dit « Moi, je n'aime pas le style de musique à telle personne. Allez, tu es ta barnaque! » J'adore quand tu fais ça. Mais ça, en même temps, ça, c'est le vrai moi, par exemple. C'est comme « Hey, ta barnaque, vous miaisez, est-ce que je suis issu du milieu du battle rap. C'est normal que je dise quelque chose qui ne fait pas… » « Est-ce que je deviens déjà rouge. » Ce vrai toi, c'est ça qui est bon, je pense. C'est ça que j'aime. En fait, tu es comme « Chabal » en tant qu'artiste, toi. Le vrai toi d'un artiste, c'est moi, c'est ce que j'embrasse puis ce que j'aime, tu vois. Ça, c'est mon premier problème. Le premier problème, c'est que tu es trop fin. Le deuxième problème, effectivement, le monde fait comme « Gaël, comptoir, on sait c'est qui. » C'est parce que tu fais mille projets. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est ça. C'est qui? C'est éparpillé. Mais est-ce que c'éparpillé vient du fait que tu es gentil puis que tu acceptes un peu de tout? As-tu de la misère à dire non? Plus maintenant. Plus maintenant, je dis non à des projets qui ne sont pas de cœur, qui ne viennent pas me chercher. Qui ne viennent pas chercher le toit, Gaël, profond. En fait, tu sais quoi? En toute humilité, je dis non à des projets que je sais que je ne vais pas apporter le projet puis je ne vais pas pouvoir le faire élever. Ça, c'est une bonne réflexion à faire parce que des fois, on se dit « OK, on a besoin de cobre, on veut travailler, on veut se faire voir. » Mais à un moment donné, des fois, ce projet-là, ce n'est pas le bon pour toi. Et tu ne vas pas être la bonne personne pour ce projet-là. Ça fait que oui, maintenant, j'apprends à dire non, mais c'est vrai. Mais j'ai toujours voulu faire plein de choses. Moi, je n'ai jamais... Tu sais comme... Quand j'ai commencé la don, tu es comme « Ben là, tu veux-tu être un animateur télé ou un animateur radio? » Ben, je vais faire les deux. Toutes les gens qui vont inspirer dans ce fucking milieu-là, même aux États-Unis, en France, ils font plein de choses. Oui, je comprends que maintenant on fait comme « OK, Will Smith, exemple, c'est un acteur. » Puis après ça, « Ah, OK, il va faire du rap. » À la base, c'est un chanteur. C'est un rapper. Après ça, « Boum, il est devenu acteur. » Après ça, « Ah, il fait un peu d'humour. » Après ça, il est rendu, il fait du YouTube. Il touche à tout. Moi, c'est ça qui m'excite. Dans les films, des acteurs vont jouer plusieurs styles de rôle aussi. Fait que je trouve ça un peu con et je trouve ça un peu idiot. Les gens qui me disent « Ah non, mais il faut que tu fasses juste une chose ou que tu te définisses à une chose. » On ne peut pas se définir juste par une chose en tant qu'artiste, en tant qu'être humain. Chaque personne, tu vas être plusieurs choses dans ta vie. Si tu es juste une chose, c'est triste pour toi. Oui, c'est comme si tu disais genre « Ah ben moi, je suis médecin. » Mais tu n'es pas que médecin. Tu es un père. Tu es ci, tu es ça. Il va faire la peinte. J'adore la ski. Voilà. Fait que moi, oui, moi, c'est ça. Mon métier, je l'aime beaucoup. J'aime le métier artistique. Fait qu'à la base, oui, ma formation, c'est animateur, comédien. Fait que c'est comme ça que je me définis. Ça, c'est ta formation à la base. C'est ma formation à la base. C'est toujours ce que j'ai voulu faire. Fait que je le fais. Je l'ai fait à plusieurs niveaux. J'essaie encore, évidemment, de l'explorer beaucoup. Mais je ne me ferme pas à d'autres choses. Donc, maintenant, oui, je travaille un peu derrière la caméra. Je travaille sur le choix Indéfendable qui est un choix TVA. Ça, c'est le fun. Tu travailles derrière aussi? Oui, je travaille derrière. Je travaille, en fait, avec l'équipe d'auteurs qui écrivent. Fait que moi, je suis leur coordonnateur à eux. Il y a huit auteurs avec l'autrice principale. Je m'assure qu'il y a une communication de la distribution des textes, faire les suivis, faire les échéanciers entre eux. Fait que tu travailles là-dedans. Fait que tu fais la continuité. Faut que tout roule, qu'on ne perde pas de temps. Faut que tu t'assures que tout fonctionne bien. Tout le monde a besoin. Dans le premier épisode, il a déjà dit ça. Ça, ça fonctionne avec ça. Donc, c'est de la continuité dans un truc. Pour ne pas commander, tu fasses comme ben non, mais voyons, comment ça, c'est aucun sens. Comment ça, cet acteur-là, il est rendu, il n'a pas 48 ans, il a 50 ans. C'est quoi le rapport, tu vois? Fait que c'est qu'il y a un suivi constant dans la série. Fait que je travaille à faire ça aussi. Mais ça, tu n'as pas eu de cours là-dessus. Zéro cours. Toi, tu es arrivé... Je suis arrivé comme un cheveu sur la soupe. Mais je n'ai pas eu de cours. Ça fait comme 10 ans que je travaille dans le milieu. Fait que après ça, j'ai travaillé à un moment donné aussi comme recherchiste pour En mode Salvaille, pour Penelope McQuaï dans le temps. Fait que tu es derrière, tu travailles à monter des entrevues. Fait que là, quand tu vois l'animateur qui est là en avant puis qui pose des questions, dis-toi qu'il y a une équipe de recherchistes qui ont fait « Hey cool, on reçoit Adamo, on va pouvoir parler de ça. On va pouvoir parler qu'il a fait Occupation Double, qu'il a gagné, qu'il fait du rap, qu'il est en tabarnak après Roxane Bruneau. Tu comprends? Je voulais te taquiner. Fait que tu comprends? Non, mais c'est de la bonne. C'est ça un peu la diode de recherche. Fait que j'ai travaillé aussi dans cette optique-là, j'ai déjà travaillé aussi un peu derrière puis il ne faut pas se barrer à ça, tu vois. Toi, clairement pas. Mais je pense qu'il y a aussi le fait que tu es une personne comme ça. Tu es une personne big. Littéralement, dans le milieu, je pense dans tous les milieux en fait. Parce qu'il y a le milieu du rap, il y a le milieu des réseaux sociaux, il y a le milieu de... Je suis sûr que tu connais tout le monde de OnlyFans, tabarnak. J'ai l'impression que tout le monde te connaît, tu connais tout le monde. C'est fucked up, ça. J'ai toujours aimé connaître plein de gens puis... T'aimes les gens, là, tout simplement. Hey, tu sais quoi? J'aime les gens, je déteste l'humain, mais j'aime les gens. Big! Boom! Asti, j'adore ça, man. OK, on va en parler de ça, man. Parce qu'il y a une affaire, c'est vrai, man. J'adore les gens, j'adore partager, discuter. C'est pas pour rien que j'ai un podcast, là, tu sais. J'adore les gens, mais des fois, la masse me gosse, man. Des fois, je suis comme, mais voyons, asti. Tout le monde me gosse, mais j'aime tout le monde. C'est weird. C'est vraiment weird. Je sais pas comment... Je sais pas où me situer là-dedans. Aide-moi, man. Éclaire-moi, Big! Fais quelque chose. Je pense qu'en même temps, c'est bien, cette espèce de déséquilibre-là. Puis je t'explique pourquoi. Parce que ça te permet, ça te permet après ça de mieux peut-être apprécier certaines choses, tu vois. Il faut que t'aies un... Il faut que t'aies un... Pas un débalancement, mais il faut que t'aies... Du recul? Il faut que t'aies le côté A puis le côté B, comme dans un débat... Présentement, il y a plein de débats de société. Il faut avoir les deux opinions. Il faut avoir différents objectifs de vue. Si tu restes juste avec des gens qui parlent toutes la même chose que toi, tout le temps dans le même cercle, qui sont comme d'accord. Ouais, on a tous les mêmes styles d'opinion. C'est tellement toxique à la longue. Parce que finalement, tu fais juste penser que tout ce que tu dis, c'est ça la vérité puis juste la seule vérité. Tu comprends? Donc... S'entourer de plusieurs personnes, de plusieurs milieux, de plusieurs visions de différentes visions. Oui, 100%. Puis après ça, je comprends. Il y a des choses qui sont complètement inacceptables. Puis il y a des choses qui sont zéro dans mes valeurs. Je ne te dis pas de tenir à... Je ne vais pas me tenir à quelqu'un qui est raciste. Tu vois ce que je veux dire? Je vais lui parler. Je vais lui dire comme... On va essayer de débattre. Mais tu ne vas pas non plus te battre. Tu ne vas pas te battre avec. Je ne vais pas me battre avec. Tu vas te débattre? Je vais peut-être me battre avec si à un moment donné, il déborde. Mais je vais débattre avec lui. On va parler puis à un moment donné, avoir plusieurs styles d'opinion autour de soi. Évidemment, toujours dans un cercle que je te dis qu'il y a des valeurs aussi qui sont... Tu sais, c'est ça. Je ne parlerai pas à des gens qui sont homophobes puis racistes puis misogynes parce qu'à un moment donné, je suis comme Christ. Ça, c'est la calisse de base dans la vie. Tu peux-tu accepter les humains? Tu comprends? Ça, c'est sûr que non. Accepter la différence, c'est la première étape de pouvoir avoir des discussions puis pouvoir argumenter. Mais c'est bien. C'est bien. C'est correct. C'est bien que tu ne m'aimes pas. C'est bien que tu fasses... C'est correct. C'est pas bien. C'est juste que c'est correct. Tu as le droit. En plein ça, tout à fait. Après ça, si ton insulte, c'est ce qui est laid, je le trouve whack avec sa tuque rose. Il me gosse. Ce n'est pas tant un argument. Tu vois, je veux dire. Ça, c'est juste... Tout ce qui est la haine. Tout ce qui est la haine, des fois sur les réseaux sociaux, ces trucs-là, pour moi, je ne sais pas, ça ne m'a jamais vraiment affecté. Récemment, j'en ai reçu un peu parce que par rapport à certaines prises de position que j'avais ou justement, j'étais à des podcasts que j'ai parlé, quoi que ce soit, par rapport à des associations que j'ai, à un moment donné, j'ai été à un podcast où ça s'appelle D'amour et de sexe. Oui, oui, oui. Shout-out. Je ne sais pas pourquoi on est revenus sur ce sujet-là, mais maintenant, on parlait de tromper. Puis, j'ai dit, pour vrai, j'ai dit dans le podcast, j'ai fait comme, les gars qui trompent leurs blondes, pouvez-vous arrêter d'être des hosties de fucking whack ? Ces gars-là qui font « Ah oui, oui, moi j'ai des couilles. » Si t'as des couilles, avoue l'hostie que t'as trompé ta blonde. Arrêtez de tromper vos hosties de femmes. Moi, je trouve ça complètement stupide, ridicule de se mentir présentement en 2024. T'aimes quelqu'un, c'est comme, arrêtez de vous mentir. Surtout qu'aujourd'hui, j'attaquais en fait les gens qui faisaient de l'infidélité. Tu comprends ? Puis après ça, t'auras bien beau me donner ces peu importe c'est quoi ta raison de faire. Non, tu ne comprends pas. Non, il n'y a rien à comprendre. Tu ne trompes pas quelqu'un que t'aime. C'est tout. Tu l'avoues. Tu l'as trompé. Regarde, tu sais quoi ? Be a man. Be a woman. Stand up. Fais comme, tu sais quoi ? J'ai fait une faute. Bref. C'est ça, homme ou femme. Oui, homme ou femme, peu importe. J'ai dit, prends ta position. Si tu n'aimes pas la personne, il me fait chier. Laisse-le. That's it. Si ça te rend malheureux, si ça te rend malheureux, puis tu l'aimes, c'est tough, ça va être difficile, mais money, fais un move. You're gonna make a move parce que sinon, après ça, tu vas juste être malheureux tout le reste de ta vie. Puis après ça, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que tu vas aller voir ailleurs. Tu sais, je regarde qui ça a l'air de... Tu sais, tu termines ça vite-vide, mais il y a des gens qui m'ont écrit comme, ta gueule, toi, si tu te vois, t'es fâché, puis c'est comme, t'as quoi te confesser ? T'as trompé ta femme ? Ouais. T'as trompé ta femme, va y parler, j'en ai rien à foutre. Genre, t'es shit. T'as pas me crié après. C'est toi qui es dans la faute, moi, je suis pas dans la faute. C'est fucked up, ça paraît. T'es-tu déjà fait tromper ? Oui. Je vais le dire en plus dans l'extrême. C'est sûrement ça aussi. J'ai déjà trompé une aussi. T'as déjà trompé aussi ? Ouais, quand j'étais jeune, j'étais au secondaire et je regrette. Amèrement. Encore à ce jour, ouais, je regrette parce que c'était vraiment une très bonne fille et on s'y recroisait à Montréal et je sens qu'il y a encore cette tension-là et ça fait longtemps. C'était au secondaire, ça fait presque 12 ans. Je sentais qu'il y avait une tension, mais c'était comme « Salut, ça va ? » Oui, toi ? On s'est parlé un peu, mais… C'était pas une tension sexuelle. Non, c'était pas une tension sexuelle. C'était une tension comme « Ah, t'as été un fucking jerk. » Ouais. Après ça, je pense que le pardon est divin et à un moment donné, il faut pardonner. Tout peut se pardonner. Pratiquement tout. Entre parenthèses, évidemment, encore une fois. Mais bref, tout ça pour dire que ouais, j'ai repensé puis j'ai eu mal parce que je suis un petit gars sensible. Je me souviens quand je l'ai fait, je me sentais fucking mal puis à l'envers puis toute cette espèce de stress-là que ça a mis en dedans de moi. Fait que non, plus jamais je voulais faire ça. Ça, c'est… Mais ça, c'est un talk même dans une… Mais tu sais, je veux dire, ça fait tellement longtemps que ça existe, l'infidélité, mon gars, depuis toujours. En fait, ça a toujours existé et j'ai l'impression que je sais pas… Je pense vraiment que c'est fondamental chez quelqu'un de ne pas être capable de faire face à des problèmes dans un couple puis juste de faire, you know what, je vais juste m'évader en allant voir quelqu'un d'autre. Mais personnellement, moi, je trouve ça… Je vais peut-être me faire bâche par les mêmes dudes qui tombent bâche ou les filles, whatever, mais je trouve ça faible, un peu. C'est une certaine faiblesse. C'est que tu as la possibilité de communiquer. Je comprends qu'avant, en fait, c'est comme l'infidélité, comme tu dis, ça a toujours existé. Mais la communication aussi a toujours existé. La communication a toujours existé. Elle n'a jamais été autant mise de l'avant, je pense, que dans les heures dans lesquelles on est. On est beaucoup dans la communication maintenant. On communique tout que les couples ouverts s'est rendu quelque chose et qu'on en parle. C'est ça. Je me dis, en fait, puis moi, ça a toujours été un truc que Maman m'avait dit. Dans n'importe quelle relation, amicale, amoureuse, la communication, c'est la clé. Je ne te dis pas ça parce que j'ai regardé un espèce de TED Talk avec un gars sur YouTube qui fait « You need to communicate your love. » Fuck that. Non. Ce que je te dis, c'est juste communiquer. C'est la clé de tout, pour vrai. Oui, c'est normal. Dans un couple, par exemple, on va prendre ça, il va y avoir des tensions, il va y avoir des choses qui ne vont pas fonctionner. Dans une relation de travail aussi, communique tes shit. Même dans les amis. Amen, pour vrai. Qu'est-ce qu'on a à perdre à dire réellement ce qui se passe et à être honnête avec ce qu'on ressent et avec ce qu'on a à perdre de ça. Des fois, il y a beaucoup de gens qui ont peur de la confrontation et que ça ne leur tente pas. Je comprends, même moi, je n'aime pas la confrontation, mais j'ai appris à mon avis. Mais communiquer, il n'est pas la confrontation. Non, je sais. Exemple, il n'y a vraiment que tu n'as pas le choix. Il y a ça, il n'arrêt pas de faire ça ça fait deux semaines, deux mois, mettons en job. Tu n'as pas le choix, tu le côtoies. Tu ne connais pas tant que ça la personne, tu ne sais pas d'où elle vient, tu ne sais pas son histoire, mais tu travailles avec. C'est sûr, ça va être la confrontation. Tu n'as pas le choix. Big, mets-toi du déo, tu ne peux. Non, mais ça peut être juste ça. Exemple, je te parle de ça. Ça, c'est l'exemple parfait. C'est un très bon exemple. C'est con, parce que ce n'est pas une affaire comme tu ne fais rien de mal. Tu trouves que je puis quoi? Tu es juste qu'à chaque... Non, non, pas toi. Christophe, tu sens bon. Si tu es rentré, tu es à la barnaque. Ah oui, Corinne, est-ce que je sens bon? J'avais l'impression que je rentrais dans une allée du labé. On est à l'abé du tusson. Oui, j'adore. Non, non, mais je niaise, mais dans le sens où c'est vrai pareil. Mettons quelqu'un qui pue, puis là, je ne sais pas, tu ne sais pas comment le dire. Puis là, tu te dis genre, comment tu dis ça? C'est méchant. Toi, en tant que personne qui, fondamentalement, tu veux dire des belles choses, tu ne veux pas être méchant, tu sais, whatever. Puis là, tu es comme, comment tu fais? En fait, c'est quoi? Je ne sais pas, je le dirais. Des fois, justement, on sort dans des événements, puis j'avais mis mes amis, à un moment donné, ils puaient énormément de la bouche. C'était épouvantable. C'était terrible. Puis à un moment donné, je l'ai pris dans un coin, je lui ai dit, j'ai dit, tu ne peux pas aller dans un événement comme ça et puer de la bouche. Tu vois ce que je veux dire? J'ai comme roté à cause de cette bière-là, ça n'a pas de sens. Mais j'ai dit, tu ne peux pas puer. J'ai donné la gomme, je prends une gomme. Ah oui, je pue. Il me dit, ah oui, tu... Ah oui. J'ai dit, ben oui, il a bien... Ben oui! Fait que même chose, quelqu'un, je ferais comme... En fait, je le prendrais, je ferais comme, viens avec moi. Puis encore une fois, je pense à ça dans la technique, je ferais comme, pour vrai, tu sens beaucoup des bras, tu devrais... J'ai mon déo, je vais te le passer. Après ça, si la personne le prend mal, moi, la seule chose que j'ai voulu bien... En fait, j'ai voulu bien faire, tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, pour faire une parenthèse finale à ce que je te disais, c'est un peu ça, c'est que je me dis, dans ce qui est le couple, dans ce qui est... Je suis comme, communiquez-vous, man, juste... Ça sauve tellement de problèmes. Il y a toujours moyen de faire comprendre. Ben oui, man. Puis OK, OK, puis admettons, je te le dis, je te ramène à un autre, qui est un autre truc. Par exemple, tu communiques, tu as une frustration X avec ton couple. Oui. Tu as une frustration, tu le communiques. Dis-toi de faire ça? Ben oui, 100%. Je suis bien. Il n'y a rien qui change. Puis là, tu essaies, puis là, tu communiques. Oui. Tous les autres aspects, mettons, de votre couple va bien, mais sur un aspect X, je ne sais pas, moi... Souvent, c'est le sexe. Tu sais, mettons, OK, là, il me semble que moi, j'ai tout le temps envie, toi, tu n'as jamais envie. Là, tu sais, j'aimerais ça me sentir désiré. Shit, là. Oui. Puis là, tu le communiques, tu le communiques, mais ça ne change pas, ça ne change pas, ça ne change pas. Puis là, c'est souvent là que l'infidélité se passe parce que le moment donné de la personne est comme, OK, là, je ne me sens pas désiré, j'ai besoin de ce petit feeling-là de me sentir désiré. Est-ce que tu finis par laisser, tu fais « fuck that shit », tu t'en vas ailleurs? Après ça, je pense que c'est ça, c'est de savoir ce qui est vraiment essentiel pour toi. Ça se peut que la personne ne soit pas la personne pour toi. Moi, c'est ce que j'ai... En fait, ce n'est pas que la personne n'est pas pour toi, c'est juste qu'on évolue avec le temps, tu comprends? Je parlais à un moment donné justement encore dans un autre podcast que je suis ami avec mon ex. On a été en amour pendant un bon moment ensemble. On parle à 8 ans, quasiment. Oui. Mais à un moment donné, c'était à 8 ans. À un moment donné, je pense que les choses ne sont pas effritées, mais les choses ont évolué. On évolue en tant qu'être humain. En évoluant en tant qu'être humain dans ta propre peau. Chaque fucking année, tu évolues, tu comprends? Puis en fait, c'est ça qui est beau. Chacun leur direction aussi, souvent. Tout à fait. Et ça se peut. Tu prêtes une autre direction. Puis ça, c'est la triste fatalité de la vie, mon ami. Je pense que des fois... Fait que je sais qu'avant, on était très comme, OK, c'est un couple puis c'est la vie et la mort puis 100%. Puis je crois encore à ça. 100% de la monogamie de très long terme. Mais il y a eu beaucoup d'histoires qu'on ne connaît pas là-dedans où est-ce qu'il y a des gens qui ont été malheureux. J'ai une de mes amies-filles que leurs parents sont restés ensemble jusqu'à temps que les filles partent. Parce qu'ils voulaient juste pour l'image de on est des bons parents puis on est encore ensemble. Mais parce qu'ils ne voulaient pas non plus faire la peine à leurs filles briser puis peu importe sûrement qu'ils avaient leurs raisons. Mais il y aurait pu aussi juste faire comme, hé, tu sais quoi? Surtout maintenant, regarde, papa et maman, on n'est plus en amour mais on reste en bonne relation. Fait que pour répondre à ta question, je pense que des fois, ça peut être bon de... Ouais, peut-être d'être capable de faire, hé, tu sais quoi? On tourne la page puis on est rendu là. On est rendu à un stade que toi puis moi, écoute, ça se peut qu'elle ne te désire plus. Ça se peut. Puis tu l'acceptes puis ce n'est pas parce que tu es une mauvaise personne. C'est juste que les choses ont évolué puis peut-être que vous êtes rendu à d'autres choses dans votre vie. Et peut-être même que ce n'est même pas parce qu'elle ne te désire pas. Elle n'a juste peut-être pas de désir tout court. Ça se peut ça aussi. Ça se peut ça aussi. Fait que peut-être que tu es rendu à avoir une autre... Ça va être une autre personne qui va rentrer dans ta vie. C'est un autre chapitre, tu sais. Je sais que ça peut paraître des fois un peu fucked up Ça va être ça. Sauf que dans mon rêve utopique, ça se peut. Je ne veux pas être fataliste, mais ça se peut que dans 4 ans je sois avec un cancer. Je crève. Qu'est-ce qui se passe? C'est la fatalité de la vie, mon gars. Fait que je suis tellement depuis longtemps dans ma vie que je me disais OK, profiter du moment vraiment présent d'être dans la gratitude de la vie puis d'accepter des choses que je ne peux pas contrôler, tu vois. Je peux contrôler... Je peux contrôler les gens comme que je mange bien, je fais attention à moi mentalement. Travailler fort. Travailler fort, tout ça. Oui, mais après ça, il y a des choses que la vie va placer, des belles opportunités, des petits défis qu'il va falloir que tu relèves. Des choses à dire non, des choses à dire oui. En plein ça. Et ça se peut qu'à un moment donné, ben oui, t'as été rendu. Ça fait 8 ans que j'étais avec Corinne puis ben Corinne, moi, je n'ai plus envie de sortir avec elle. Puis c'est fini. Voilà. Salut Corinne. Y a-tu une historique là? Couper, couper! Non, non, non. Non, 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 c'est niaise. Fait que voilà, c'est ça un peu pour répondre. Je trouve ça pas qu'un intéressant parce qu'on peut élaborer sur le fait qu'on parlait juste avant du fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de communication puis on parle sans même nécessairement on parle de communication. Oui, 100%. C'est pas juste qu'il y a de la communication, c'est qu'en plus, on en parle que c'est important de la communication. Et on fait de la communication, évidemment. Mettons, en ce moment, c'est ça qui se passe. Oui, c'est à fait. Parler de ça, je pense que ça fait en sorte que certaines personnes qui sont dans une situation quand même de parler, mettons, de couple, que ça ne va pas nécessairement bien, je pense que le fait qu'ils entendent ça, des fois. Ce qu'aujourd'hui, j'ai remarqué, il y a beaucoup... C'est pas facile. Non, non, c'est pas facile. On en parle comme ça de plus en plus. Comme si c'était ultra facile. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile, c'est tough, mais en même temps, de faire de l'acceptation dans la vie de certaines situations, je ne sais pas. Assumer, accepter. Moi, pour moi, dans ma tête, à un moment donné, ça a comme switché un truc, j'ai fait, oh shit. Autant des fois, au niveau du travail, je suis comme, voyons, pourquoi je n'ai pas ce contrat-là? Pourquoi je n'ai pas ci, je n'ai pas ça? Je l'ai tout le temps. Encore hier, pour vrai, j'étais un peu en dépressif, pas dépressif, mais c'était une mauvaise journée. J'étais comme, fuck, tu sais. OK, j'ai parlé avec ma productrice pour un truc, elle m'a expliqué des affaires. J'étais comme, ah, puis j'étais comme fâché après le milieu. Puis je fais, pourquoi je fais ce type de domaine-là de merde, genre, tu comprends? Ah, mais ça, mon gars, le bienvenu, man. Des fois, mais tu sais quoi? À un moment donné, je me souviens, j'ai écouté un Claude Legault qui parlait que dans le temps qu'il faisait de la petite vie, il avait fait un rôle dans la petite vie. Moi, je l'avais vu en entrevue à un moment donné puis on parlait de ça. Puis il me dit, c'est drôle que tu me dis ça, il me dit, c'était le moment le plus, j'étais le moins heureux de ma vie. Genre, ouais, comment ça? Il me dit, j'avais des contrats que je commençais, mais je n'étais pas heureux. Je n'avais pas envie, je n'avais pas envie d'aller. Lui, ça a été deep. Lui, c'était loin. Oui, c'est ça. Puis après ça, bon, bref, il y a plein d'autres histoires, mais ça, ça a été un moment de sa vie qu'il m'avait dit, ah, je détestais ça. J'avais, chaque jour, puis il dit, ma blonde dans le temps était comme, mais non, on ne lâche pas, continue, continue. Fait que le milieu, en tout cas, je parle de notre milieu, en fait, des communications. Moi, c'est ça, des fois. Oui, des fois, j'ai l'air de comme, ah, ça va bien. Oui, ça va bien. Puis justement, en fait, je travaille très fort sur moi-même pour être capable de… Mais derrière, rideau fermé. Oui, mais je travaille très fort pour justement être capable de recevoir ces situations-là puis de les traverser, en fait, parce que ça va revenir, tu comprends? Ça va revenir à un moment donné que je ne suis pas… C'est non-stop, là. Ce n'est pas comme une… Tu sais, parce que ce n'est pas comme une job, genre, je rentre à la shop pendant 25 ans, je vais rentrer à la même shop à la même heure, je vais ressortir à la même heure puis je vais être good. C'est des up and down. Tu as un contrat, ça dure… C'est rare que tu aies un contrat qui dure plus que 4-5 ans. Mais tu sais même ces gens-là qui font du justement comme genre… C'est tough, mon gars! Tu travailles du 5 jours-semaine, bravo, je salue les gens qui font du… Je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas en train de dire. Non, 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 je sais. Je ne suis pas en train de dire, tu sais, c'est un autre monde, c'est deux mondes différents. Des fois, ils se lèvent le matin, ils font « Hey, c'est que ça ne me tente plus, man. » Ça fait 10 ans que je fais ça. Ça fait 10 ans que je place les caisses à la même place. Puis là, c'est un petit peu plus dur d'avoir de la communication avec un boss quand ça fait… C'est ça, tu vois? Mais c'est ça, tu sais. En fait… Moi, je suis en tabarnak souvent après le domaine de l'industrie de la musique. Je suis comme « Ça, ça, ça. » Pourquoi vous mettez ça à la radio quand il y aurait « Ça, ça, ça de plus ? » Arrêtez de mettre tout le temps les mêmes. Puis ça, moi, j'en parle non-stop. Je n'arrête pas d'en parler. Comment tu fais justement pour canaliser ça puis faire comme… Parce qu'il ne faut pas que tu restes juste dans le côté amer. Non, ça, c'est de l'amertume. L'amertume, c'est dur. En fait, tu sais quoi ça? Moi, je l'utilise. Il faut que tu l'apprennes. Je l'utilise, je la canalise puis je la calise sur une toune. C'est ça que je fais. Mais tu sais… En fait, c'est ça que je fais dernièrement parce que je faisais ça avant. Après ça, j'ai réalisé… Je fais n'importe quoi. Je vais juste parler de ça. Il faut que je me calme. Après ça, j'ai fait des petites tounes funny. Avec « Gros Big », on a fait camping d'ici, des « Ça », des petites tounes cute. La route est longue and shit. Mais là, tranquillement, pas vite, je m'en retourne là-dedans. Là, en ce moment, je suis dans un mode où j'aimerais juste ça qu'il y ait quelqu'un, un rapper ou « name it » ou « whatever » qui me disse juste pour que je puisse évacuer tout ça sur cette pauvre personne-là. Comment tu vas, Adam? Je vais correct. Je vais correct. Wow! Ah ouais, hein? Je vais correct. C'est pas top. Non, mais dans le sens où… T'as connu des jours meilleurs. En ce moment, aujourd'hui, ça va bien. Mais c'est comme toi, tu dis, c'est des « up and down ». Mettons, hier, j'étais dans mon salon. J'étais « Astime Christ ». Tu sais ce qui est ironique là-dedans, c'est que je regarde mon compte de banque, je suis comme « yo, I'm good ». Je regarde où je vis, je regarde avec qui je suis, c'est avec la femme que j'aime, ça va. Ta femme est incroyable. Oui, oui. La batte. La batte. La grosse cinquante. La grosse cinquante, c'est ça. La grosse cinquante, mais… Écoute, j'ai parlé. Elle est incroyable. Je suis vraiment choyé. La belle famille du monde incroyable. Ma famille va bien, le monde est en santé, tout. Là, je suis comme « Chris, j'ai tout ». Puis on dirait qu'en dedans de moi, il y a quelque chose. C'est correct, ça. Je le sais, mais j'essaie de savoir c'est quoi. C'est quoi qui me manque ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça va bien, là ? Les podcasts vont quand même bien. Je veux dire, j'ai des belles discussions avec plein de personnes qui m'inspirent. Je veux dire, je ne t'aurais pas invité si ça ne me tentait pas de te parler, là. Dans le sens… Tu comprends ce que je veux dire ? Imagine. On est deux ans ensemble, tu me cosses en tabarnak, lui. Non, mais tu sais, faire des podcasts, je trouve, c'est des moments qui sont inspirants. Puis je comprends… Au début, quand j'ai commencé à faire les podcasts, c'était tout nouveau pour moi, étant donné un jeu-jeu et une shit, là. Dans ma tête, je ne comprenais pas que les gens écoutaient deux personnes parler jusqu'à ce que j'en fasse de plus en plus. Puis là, j'étais comme, moi, dans le fond, je comprends. Parce que c'est inspirant. Tu as souvent des personnalités qui vivent des… Parce que chaque personne vit des shit, là. C'est pas pour ça. Il n'y a absolument personne qui ne vit rien, là. C'est pas pour ça. Si il y a quelqu'un qui ne vit rien, tabarnak, j'aimerais même ça te parler, juste savoir c'est quoi quelqu'un qui ne vit rien. Qui ne vit rien, ouais. Non, mais tu commences ce que je veux dire. Il ne se passe rien. Il ne se passe fucking rien puis tu es juste là. Ça doit être triste en tabarnak. Je sais que tout le monde vit des trucs, des up and down. Des fois, c'est des longs moments down, des longs moments haut. d'écouter des gens qui vivent certaines choses que tu fais. Je me reconnais dans ce qu'il dit puis on se sent moins seul, en fait. C'est pas nécessairement identique, mais il y a des choses, il y a des similarités dans notre façon de vivre les trucs, dans nos émotions face à que ce soit des échecs ou des up professionnels ou amoureux ou sexuels ou fucking juste amicals, je ne sais pas, n'importe quoi. Mais je trouve ça intéressant puis oui, je ne suis pas dans un high en ce moment. Pourtant, comme je te dis, tout va bien. Là, c'est là que moi je me pose des questions puis en même temps, je ne sais pas si c'est inconsciemment mon cerveau est comme Big, comment je pourrais faire de la musique si tout allait être toujours bien. Il faut que j'ai des problèmes pour pouvoir en parler. Il y a beaucoup d'artistes de musique qui ont souvent dit cette phrase-là qui est dans la tristesse et dans le maroc que je crée le vieux. C'est là que tu as parce qu'écrire. Toi, t'es là-dedans aussi? Oui, je suis là-dedans, Big. Parce que si tout va bien, je peux écrire trois, quatre tunes funny puis là, j'ai du fun puis nanana because I'm happy. Mais tu vois que dans cette tune-là, il n'y a pas grand mot. Because I'm happy, le trois-quarts de la tune, il fait juste ça. Peut-être, oui, mais je suis curieux. Peut-être si on allait voir dans le behind the scenes de tout ça, Farrell ferait comme c'était le moment de ma vie où est-ce que j'étais le plus malheureux. Peut-être pour ça. Peut-être pour ça que j'étais là puis chaque jour je m'élevais puis j'étais comme je suis heureux, je suis heureux. Mais il disait... Il faut se convaincre, I guess, je ne sais pas. Mais là, j'essaye de comme un peu m'écouter plus moi, le petit Adamo, le fondamental moi. Le petit Adamo, il a quel âge? Le petit Adamo, il doit avoir genre 13. On disait qu'il découvre un peu, c'est qui là? Kind of shit. On disait que je me redécouvre. Parce que tu sais, admettons, quand j'étais jeune, j'ai passé cette phase-là. Après ça, O.D. est arrivé. Ça, ça m'a fucké red. Pas des jokes, ça m'a fucké red. C'est fou, hein? Big, je vais te compter une situation. Shout-out à Sarah John Labrosse. Bienvenue au Le Temps d'un verre orange. C'est Guéal Contois qui reçoit Adamo. Ah, c'est ça. Excuse-moi, man. Mais non, j'adore ça. Go, c'est ça que je fais. Depuis tantôt, t'as pas vu? J'adore ça. Je veux t'interviewer, en fait. Bien, c'est ça. Mais amenez-moi un verre orange, Corinne. Mais tu sais, je suis allée à Sarah John Labrosse parce qu'un moment donné, moi, j'ai rencontré cette fille-là que je trouve super qu'elle a l'air d'être une vraie perle comme humain. Mais je n'y ai pas reparlé depuis cette fois-là parce que j'étais trop mal à l'aise. Ce qui est arrivé, on est allé à une affaire d'humour à Québec. C'était genre le... Je pense à l'affaire de Phil Roy, je pense. Le Grand-Ré. Le Grand-Ré de Québec. C'était une affaire à Phil Roy ou tout quoi. Puis là, il y avait plusieurs personnalités. Il y avait genre Pierre-Luc Funk, il y avait ci, ça, ça. Puis là, Pierre-Luc Funk, d'ailleurs, je me souviens que j'avais trouvé son numéro fucking drôle. Je l'ai dit après, mais il avait l'air de j'en crisser bien raide. Mais je pense que je me souviens, on est arrivé dans une époque, à cette époque-là, je pense qu'on était comme les nouveaux influenceurs. C'était tout nouveau. Je pense qu'il y avait une couple de personnes dans le milieu qui ne nous aimaient pas à face pour rien. Il y avait clairement un mépris. Ce qui est tellement con, en fait, ce qui est stupid de ces gens-là qui ont fait des mépris. Sans nommer du monde, il y en a plein qui l'ont fait. Non, non, je le sais. Tu vois où est-ce qu'on en est rendu maintenant. Je suis comme... La vie fait bien les choses, tu comprends? Elle retourne les choses. J'en ai jamais eu contre ces gens-là. Parce que, mettons, exemple, je me souviens qu'il y avait quatre brunets où on avait un petit accrochage à un certain moment parce que moi, je n'avais aucune crise d'idée. Moi, je ne connaissais personne du milieu québécois, genre des médias traditionnels. Ce qui est, by the way, la réalité de plusieurs jeunes et plusieurs personnes. C'est ça. Pour moi, je rencontrais Pierre-Luc Funk. Tout le monde me disait « Hey, c'est Pierre-Luc Funk. » Je suis comme... Pour moi, c'est Pierre-Luc Funk. C'est juste un dude qui s'appelle Pierre-Luc Funk. Mais j'avais vu son numéro. À la base, c'est ça. C'est ça. J'avais vu son numéro. Je l'avais trouvé fucking drôle. Je voulais lui serrer la main ou je ne sais pas trop. Il n'a pas dit merci, rien. J'étais comme « Voyons, c'est quoi? » Là, j'arrive dans un milieu fucked up. Tout le monde me connaît. Je sens le mépris. Je me torche, man. Il y a des gens qui te connaissent et qui t'aiment beaucoup. Mais qui ne m'aiment pas. Il y a des gens qui... En fait, ils te connaissent parce qu'ils t'ont vu, mais ils te méprisent parce qu'ils méprisent en fait... Une industrie ou une façon de voir la raison pour laquelle tu es là. Ils méprisent quelque chose qu'ils ne comprennent pas en fait. C'est que ça. C'était pas méchant. Dans les autres. Mais en tout cas, bref. Il est arrivé des petites affaires. Là, un moment donné, moi, j'arrive dans toute cette espèce de brouhaha de monde. Puis là, un moment donné, je me torche. Cette fois-là, je me torche. Première erreur. Là, moi, c'était ma façon de cope. C'était trop fucked up. Je vivais trop d'affaires fucked up. Je faisais de l'anxiété. Pour combattre l'anxiété, je me torche. Un moment donné, une pire affaire que je fais. La pauvre Sarah Jeanne, la brosse qui, elle, elle m'aimait bien et n'arrêtait pas de me le dire. « Ah, t'étais tellement fin. Je t'aimais beaucoup. » Puis là, un moment donné, je sais pas trop, on monte. Je m'en allais dans ma chambre. Je suis quand même dans ma chambre d'hôtel. On avait une au château frontenac. Est-ce que c'était hot? C'est beau là-bas. Oui, c'est vraiment beau. C'est ça dans Harry Potter. Puis là, on parle. Puis là, j'arrive à la chambre. On jase. On est assis. Puis là, je me vide le sac. On s'abraillait. « Le monde ne me connaisse pas, man. Je valais de la dope. Je faisais des shit. » Là, il était comme. « Yo, qu'est-ce que je fais dans ce milieu de merde? Qu'est-ce que je fais là? » Je me souviens plus exactement qu'est-ce que je lui ai dit. Je me souviens plus exactement qu'est-ce que je lui ai dit, clairement, mais je venais de sortir. Ça faisait pas longtemps. C'est golden, cette anecdote-là. Oui, oui. J'en ai jamais parlé. C'est la première fois que j'en parle. Mais attends, mais Sarah Jeanne Labrosse, elle va s'en souvenir en tabarnak. C'est sûr. Depuis ce temps-là, on s'est plus jamais reparlé. Genre, j'ai plus jamais reparlé. J'ai plus jamais osé et il dirait « What's up? » ou « Whatever ». Je pense qu'on s'est même pas follow parce que là, j'étais gêné. Puis là, ça a juste comme dissipé le shit. Puis là, sûrement, quand t'es allé voir, genre, admettons, ces boys qui m'aimait déjà pas, là, ils devaient encore moins m'aimer. C'est une crise de loser. Tu vois bien que c'est tout du monde fucké, là, « Whatever ». Puis là, j'étais comme... Je me suis juste dit « Ah, you know what? Fuck that shit, man. Je veux pas essayer de m'obstiner avec... Moi, je veux pas gagner le cœur de quelqu'un. Je veux juste chiller, man. C'est juste ça, man. Je veux pas vraiment me battre pour rester accepté dans un... Si je me sens pas accepté, juste décalisser puis fuck that shit. C'est parfait parce que t'as été toi-même là-dedans, mon gars. Ouais, là-dedans. J'étais moi-même chaud-ré dans ta barre d'oeil. Mais je sais, mais regarde, qu'est-ce que tu veux dans ce temps-là, c'est ça. T'avais besoin de te saouler pour sortir tes shit, tu vois. Puis là, t'as sorti ton shit. En braillant. C'est terrible. C'est le truc le plus drôle. T'étais avec Sarah... Sarah-Jean, elle est là. Puis t'sais qu'elle... Elle, elle essaie de comprendre, elle est dans le milieu artistique depuis qu'elle est jeune. Elle aussi, elle a des shit, c'est sûr et certain. Ouais, non, mais elle a juste être comme, qu'est-ce que je fais là, man. Qu'est-ce que je vis, là? En plus, elle était full chill. Elle me disait tout le temps, genre, hey, j'ai le main, ça. Hey, bâle de la dope, man. Je cossais des gueules. C'était fucked up. Là, elle était comme... Puis moi, je braillais. Vous me connaissez pas. Ce petit milieu-là, c'est rien de moi. C'est drôle, ça. Puis moi, j'étais allé loin, là. Je me souviens même pas de quoi j'y ai parlé. Je me lève le lendemain matin, man. En plus, je me suis fait encourager parce que j'avais amené un de mes potes qui, lui aussi, se soulait comme un débile, ce style-là. Là, on était deux estis d'alcooliques dans un spot, man, que tout le monde... Il y a tout le gratin. Il y a tout le gratin québécois, mon gars, man. Ils sont tous là. Puis là, j'ai juste l'air d'un esti d'épais. Mais tu sais, tu te dis de quoi? Je vais te rassurer, mon ami. Dis-toi que ces gens-là ont tous vécu la même... Pas la même chose que toi, mais ils ont tous vécu un moment comme ça qu'ils sont torchés ou quoi que ce soit. Où est-ce qu'ils étaient? En fait, je ne l'ai dit pas ton meilleur, mais je pense que... C'est sûr qu'on n'est pas notre meilleur, mais je pense qu'on est beaux parce que là, tu es vrai puis on sort le mauvais. Ça ne devait pas être beau, par exemple. Je devais avoir un oeil plus petit que l'autre. C'est sûr, mais oui. C'est sorti, tu en avais besoin d'en parler. Maintenant, tu es capable d'en parler comme un grand gars. En tout cas, salut Sarah John Labrosse. J'espère que je ne t'ai pas trop traumatisé. J'espère. Ça, c'est drôle. J'espère te recroiser un jour puis qu'on reparle de ça. C'est drôle, Tara. Je t'en ai jamais reparlé. Elle a commencé à pleurer. Elle a crié. Je ne sais pas ce que je lui ai dit, mais j'ai tout balancé. Elle devait juste être comme « Ce gars-là a des problèmes. » C'est sûr qu'elle s'est dit ça. Le gars-là a besoin de parler. Oui, mais tu sais... C'est drôle parce que que tu ne la connaissais pas vraiment. Non, mais je ne sais pas pourquoi. Tu t'es senti en six pèces avec elle. Oui, mais je pense que c'est le fait que je sentais que ce n'était pas tout le monde là. On dirait que j'étais un peu un genre d'animal de foire. Même la raison pour laquelle j'étais là, c'était juste pour dire ne m'oubliez jamais après à la fin de la chute. Je pense qu'Occupation Double crée ça un peu. Je pense qu'Occupation Double, des émissions comme ça, crée... Vous êtes un peu comme des animaux de foire au début, puis je t'explique pourquoi. Oui, 100%. Vous êtes à notre merci. Je l'ai vécu, mais je t'inquiète. Il y a plein de belles choses qui sont sorties de ça. Il y a des gens qui ont grandi de ça. Il y a des gens qui, au contraire, ça a été une chute. Il y a même eu des questionnements sur la propre société par rapport à Occupation Double. Ça, ça l'a aidé. 100%. Moi, je vais t'avouer, je n'ai jamais été un fan de cette émission, mais j'ai toujours été fan de Jay. Quand Jay a animé cette mouture-là que toi, tu étais dedans, moi, Jay, j'ai beaucoup de respect pour lui. J'ai comme fait, ah, je vais regarder, puis je t'ai rencontré comme ça, en fait. Excuse-moi, je t'ai coupé. Tu as du temps? Oui, je l'ai du temps. Il faudrait que tu viennes. En plus, c'est incroyable, il fait sa tournée présentement. Il va la faire en vélo. Il va ça travailler au Canada. Il est cool. Mais tu sais, bref, c'est ça pour dire que cette année-là, je trouve qu'il y avait des belles personnalités qui sont sorties de là. Puis c'est le fun, en fait. Qui ont traversé les époques aussi. Qui ont traversé les époques. T'en as encore qui vont sortir de ça. Puis je pense que, je pense qu'après ça, il y a des gens peut-être qui ont été faire cette émission-là parce qu'ils voulaient être connus puis avoir du fame. Puis la vie fait bien les choses puis leur montre que c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que tu aies quelque chose. Il faut que tu planifies tes shit. Il y en a, je pense, qui l'ont eu vraiment dur. Puis il y en a qui l'ont eu bien. Mais oui, vous avez été des animaux de foire, ceux qui l'ont fait. Mais vous êtes plus que ça puis c'est le fun, ça vous permet de... C'est qu'on est des humains, Big. Ben oui. On est des humains comme n'importe quel humain. Mais il y a une affaire que je vais te reprendre, c'est qu'il n'y en a pas un qui l'a eu facile. Ouais, excuse-moi. Il n'y en a aucun qui l'a eu facile. Ça, c'est sûr. Même si t'étais aimé du public, ça peut fucker ta tête. Pareil, je te le dis, je l'ai vécu. 100%. Fait que tu sais, j'étais comme, yo Big, peu importe où j'allais, c'était fucked up. Puis tu sais, des fois, ça me... Comment... Tu sais, des fois, quand le monde t'aime puis tu shootes du love puis c'est exagéré des fois. Tu sais, c'est facile, c'est facile de s'emporter puis t'imaginer que t'es... qu'en un mois, ta vie change, tu comprends? Puis oui, trois mois et demi. Ben oui, je sais, mais toi, c'est parce que t'es dans le dark. Tu ne le vois pas. Mais genre, en deux semaines, bam! Tu sais, comme on parle de vous, vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est ça. Déjà, la conversation est partie. Puis tu le vois, il y a du monde qui taillisse la gueule pour aucune raison puis tu le vois... Puis les gens qui commentent, by the way, c'est des animaux de foire aussi tant que ça, les gens qui commentaient sur Internet, quoi que ça, t'es comme, t'as des trucs qui se disaient, je suis comme, OK, tout ça est un espèce de cirque un peu. Mais c'était le fun, par exemple. Tu sais, mettons, je regarde ça avec du recul aujourd'hui, ça fait quand même six ans. Ouais, six ans. Tu sais, je regarde ça avec du recul puis je suis content d'avoir vécu ça. Parce que comme je te dis, là, on dirait que je me re-retrouve. C'est comme si j'avais réussi à traverser cette petite vague-là fucked up de ma vie parce que j'ai vécu des shit fucked up quand j'étais jeune. J'ai vécu des affaires mais je vais pas de la... Quand ça pleure encore, je suis plus capable. Sarah, reviens. Sarah a bien bien me parlé. Sarah, je l'invite, on braille. Non, je niaise, mais je me suis retrouvé après avoir vécu toutes ces affaires quand même prenantes. Puis là, on dirait que c'est comme si je les avais mis en dessous du tapis pendant 5-6 ans parce que j'étais comme mais non, là, il faut que je mette ça en arrière parce que là, c'est plus moi. Mais c'est pas plus moi, c'est encore moi, c'est juste qu'il faut que je cope avec puis que je comprenne qu'il faut que le monde sache ce qui chie parce que sinon, c'est difficile de se mettre tout le temps derrière un... C'est un peu dangereux tout cette espèce d'amour-là comme ça des fois aussi que tu reçois. OK, man. C'est pas normal. Moi, j'en ai eu des proches de moi qui se sont enflant la tête puis qui sont devenus un peu fucked up puis que là, c'est pas la même affaire. Dis-toi que dans le... Ben, tu sais, ça fait partie du milieu... Je dois dire que ça fait partie du milieu artistique parce que oui, c'est comme la télé, tout ça, mais même dans le milieu artistique dans le cinéma, il y a des acteurs, ça a été comme ça, des humoristes aussi qui s'enflent la tête puis que tu vois après ça puis tu fais juste leur dire « Hey, man, bravo! » puis c'est... Ils deviennent comme si c'était des surhumains puis je suis comme... C'est comme à l'époque, là... Comme fucking down, tu te comprends? T'as vu en Ontario, personne ne sait t'équipe. À la base, tu fais un métier que t'aimes, bravo, remercie les gens qui sont là pour toi puis merci pour ce que tu fais. Ça, moi, je l'ai jamais perdu. Je suis content. Moi, c'est ça qui m'a toujours fait part de ce milieu-là. Pas qui m'a fait part, en fait. Moi, jamais je vais m'enflir la tête puis jamais, 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 mais je déteste les gens qui font ça. J'ai un... J'ai... C'est répugnant. Ouais, c'est répugnant puis en même temps, bon, non plus, je ne vais pas leur cracher au visage puis tout puis je me dis, un moment donné, ils vont se replacer puis la vie va bien faire les choses là-dessus, mais... Comme Rachid, là. Ah, il y a des gens qui... C'était ça qui en parlait, lui, un moment donné. Ben lui, Rachid, il l'a même dit puis il l'a avoué puis il a dit, Gaël, il dit... Moi, il m'avait dit, il me dit, Gaël, chaque jour de ma vie, je travaille à être une meilleure personne. Puis je suis comme, Rachid, on devrait tous faire ça, tu vois. Chaque jour de notre vie, on devrait faire ça, les gens qui nous écoutent. Essayer d'être une meilleure personne de nous puis ce n'est pas de se mettre une pression non plus, genre juste, be yourself, ça se peut une journée, tu ne files pas, tu es dans ta barnaque, tu connais, il faut le vivre. Ça va, oui, il faut le vivre, le moment donné, regarde, si tu putes, t'es sale, ça va, all good. Mais d'être conscient de ça puis de faire comme, regarde, écoute, je ne suis pas juste ici puis un humain pour consommer puis après ça, non, je suis là pour une certaine raison puis je vais travailler fort pour faire du bien quand même autour de moi, c'est tout, tu comprends? Il faut que tu sois la meilleure version de toi-même, une meilleure version aujourd'hui qu'hier. 100%. Mais tu sais, si, mettons, tu l'es peut-être moins qu'hier, c'est correct aussi, tu sais. 100%. Oui. Parce que c'est normal d'avoir des up and down, c'est comme n'importe quoi. Mais c'est encore parti de ce processus à devenir une meilleure personne de toi-même parce que tu as besoin de ces une semaine-là que tu fais, je ne file pas. Tu as besoin de brailler devant Sarah Jeanne-la-Brosse dans une chambre d'hôtel. Au château Frontenac. Au château Frontenac. Et de pleurer devant Sarah Jeanne-la-Brosse. Tu as besoin de Sarah Jeanne-la-Brosse. Sarah Brosse. Non, mais pour vrai, honnêtement, je n'en reviens pas que j'en ai parlé puis je trouve ça tellement drôle parce que je me dis, c'est fou que j'en parle là, six ans plus tard. Je ne sais pas que je suis la meilleure personne à qui tu peux parler de ça. Puis que j'en ai jamais écrit. Les gens me disent des trucs, tu n'as aucune idée. Ah oui, hein? Ils se confient à moi puis je suis comme, ben oui, ça fait plaisir. Ça fait bien, mais c'est vrai que tu es bon là-dessus. Tu es bon là-dedans. Merci. Je te sens genre open. Il y a un livre ouvert, mais un livre qui a certaines pages vides où je pourrais écrire les miennes. Oui, c'est beau. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est beau, c'est poétique. Mais... Bon, parle-moi de ton nouvel album. Non, c'est pas vrai. Non, non. Là, je vais aller me tirer une piste, mais on va revenir dans deux secondes. Là, tu fais du coupage, genre, comme ça? Ouais, moi, je coupe. Ben, tu peux parler tout seul si tu veux. OK, d'accord. Je suis sûr que tu serais capable de parler tout seul. Non, 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 mais je vais aller me tirer une piste parce que c'est ça le tonneau de mousse, hein. Pareil, il faut être conscient que je bois de la mousse. Une fois que la valve va être allumée, là. Là, moi, je bois une bière sans alcool. T'en as-tu d'autres? Non, je pense que oui. J'ai peut-être des seltzers sans alcool. C'est moi qui l'ai trouvé. J'adore ta technique. Ils sont comme... Non, non, mais eux autres, ils le savent pas, là. Tantôt, je l'ai redemandé et tout le monde était comme... Aucune idée. Je suis comme, c'est beau, je vais te choquer. T'en as une autre, je vais prendre une autre bière sans alcool, ouais. OK, parfait. Je suis comme un peu dans un mood, ouais, de... J'ai envie de prendre un petit bruit d'alcool. En fait... Ben, t'essaies de ta meilleure version de toi-même. Non, mais tu sais quoi? À un moment donné, quand t'essaies de faire des fois de... Je fais un mois sans alcool. Là, j'ai comme juste... Je l'ai pas calé. J'ai juste fait... Non, j'ai pas envie de boire d'alcool. Là, tu vois, ça fait un petit bout. T'es pas obligé de faire un calesse de moi. Fais juste... Non, mais c'est ça. Fais juste diminuer, man. Relax. Là, je suis comme genre, tu sais quoi? J'ai pas envie de boire d'alcool pendant... Là. Puis là, je me lève aujourd'hui. Pas envie. Ça va continuer. Ça se peut que ça dure 30 jours. C'est sûr que c'est dur quand t'es en coloc avec le gars qui a fucking beach day everyday. Ouais, mais non, mais en même temps, c'est quoi? C'est tes cœurs. Olivier, c'est pas tant... Non, il boit pas tant que ça. Il boit zéro tant que ça. Le monde pense que c'est genre un gars qui est sur le party puis qui est là puis que genre, drau, puis tout. Zéro. Olivier, c'est genre... Grâce à lui, des fois, quand je sortais dans des événements, il partait à 11 heures puis je le suivais puis je suis comme, hé, mais je serais resté plus longtemps. Puis il est comme, mais non, c'est assez. Prends 3-4 verres dans la soirée, that's it, that's it, c'est tout. Ça, Oli, à part faire du Xanax, ça fait rien. C'est ça. C'est bon. C'est une bonne pause. On se voit après la pause. OK, quoi? J'aime ça votre studio. Pas pire, hein? Je pense qu'il est plus beau en live qu'en cam, genre. Tous les studios... Ah, attends, attends. Je trouve qu'il est plus beau en live. Quand t'es ici, genre. Quand t'es ici puis tu le regardes que quand je le regarde moi sur... Sur... Ben, j'ai vu un peu des snippets que vous avez mis. J'ai l'impression que des fois, les angles, c'est pas tant les meilleurs. Ça se peut-tu? Oh! Il talk shit sur David. Non, non, mais j'aime beaucoup David. J'aime beaucoup David, mais c'est vrai parce que ton écart, il est vraiment beau. Mais en même temps, c'est parce que est-ce que c'est intéressant à regarder un plan large? Je sais pas, mais... C'est qu'on l'a essayé puis bof, ça faisait vraiment weird. Il est très beau. Non, j'aime ça. Le studio est beau. On est bien. On est confortable. On est bien reçu. J'aime en plus là, toi, t'es allumé bien. Non, mais j'adore aussi l'emplacement. C'est beau, la campagne. C'est temps-ci, j'aime beaucoup la campagne. J'aime beaucoup aller dans la nature, prendre en marche. Là, je vais souvent comme dans le coin de Saint-Sauveur, prendre des petites marches. Ça me fait du bien. C'est bon, man. On a un petit piéâtre là-bas qui est cool. Puis à Montréal aussi. Mais bref, tout ça pour dire que j'aime le chemin pour venir ici. C'est le fun. Je sais pas où est-ce qu'on s'en va avec ça. Je sais pas trop, mais ouais, t'es sur le sens d'alcool puis ça te fait du bien. Puis comme on parlait. Ça fait vraiment du bien parce que dans ce... Ben oui. Vas-y. Dans le milieu dans lequel je suis, moi, t'es comme quand je suis... J'ai toujours été de camp de party. Quand j'étais jeune, quoi que ce soit, j'ai aimé ça. J'ai travaillé dans les bars aussi. Je fais de l'animation dans les clubs dans le temps. Je suis animateur. Fait que l'alcool, ça a toujours comme fait partie un peu de ma vie, quoi que ce soit. Puis dans le milieu dans lequel on est, il y a plein de monde qui ont déjà parlé, mais t'es une espèce de tourbillon de... C'est normal de prendre un verre. C'est cool. C'est glamour même. J'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi qu'on appelait ça. C'est quoi cette expression de cul-là? Ça représente tellement mal. Prendre un verre, c'est impossible. C'est impossible. C'est pas prendre un verre, c'est prendre une coupe de... C'est torché, là. L'expression ne fit pas avec ce que c'est réellement. En même temps que c'est vrai qu'ils sont capables de juste prendre un verre. Aujourd'hui. Prendre un verre. T'as-tu remarqué ça aussi? Autant qu'on parlait que la communication s'est rendue plus de l'ordre du jour, autant le... Hey, on se calme sur l'alcool. Drop et... Tu sais? Ben oui, parce qu'il y a de plus en plus, il y a des gens qui parlent justement des... J'allais dire des bienfaits, pas des bienfaits, mais des conséquences à ça. Il y a des conséquences psychologiques, il y a des conséquences au niveau de la santé, quoi que ce soit. On est un peu plus avertis en tant que société. On essaie de faire attention à tout ce qui est maintenant comme toute l'intégration des gens. Notre propre santé, la santé mentale, la malbouffe, plusieurs combats, de la sexualité, tu comprends? On est vraiment dans une phase où il y a plein de choses qui sont dites, il y a plein de gens qui prennent parole, il y a plein de choses qu'on est boosté d'informations aussi et de désinformations. Mais... Puis on est super anxieux, en fait. On est une société tellement anxieuse et il y a beaucoup de choses qui contribuent à ça. L'alcool n'aide pas. Ça, c'est 100% sûr. C'est pas moi qui le dis, je ne suis pas médecin, mais je veux dire, il y a plein de médecins qui le disent, il y a plein d'études qui le disent. Fait que c'est sûr que dans la société dans laquelle on est, qu'on est à fond sur nos téléphones, sur les réseaux sociaux, sur la performance, il faut qu'on soit connus, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on ait des likes. C'est quoi? J'ai l'impression que... L'alcool mélange tout ça. On essaie de fuir dans plein de directions. On a un mal-aide total. Fait que c'est sûr qu'il faut calmer. Il faut s'évader un peu d'une certaine façon. C'est sûr que ce n'est pas nécessairement la meilleure façon. Aller marcher dans le Seigneur Sauveur. Là, le monde va dire qu'il est rendu à 50 ans. Je médite. Je fais ça depuis genre... Avant, pendant la pandémie. Pendant la pandémie. Depuis trois jours. Depuis trois jours, je médite. J'ai changé. Mais la pandémie me rétrade comme tout le monde. On n'en parlera pas tout le temps. Mais bon, bref, c'est là que j'ai commencé à faire la méditation. J'ai commencé à faire des exercices de respiration. C'est là que j'ai fait. Oh, ça fait du bien d'aller faire du plein air. Sortir. Contemplation aussi. Contempler des choses. Genre, toi, je te regarde présentement, je te contemple. Je trouve ça beau avec ton décor. Contempler une montagne. Aller dans le parc La Fontaine m'asseoir et rien penser. Il y a des shit comme ça. Moi, je fais ça au barbershop quand j'attends mon tour. J'attends mon tour. Il n'y a rien qui se passe. Mais barbershop, c'est une très bonne... C'est vrai. Des fois, comme... Moi, je vais chez Crown. C'est super cool, les gars. Des fois, je ne parle pas. Je fais, écoute, mon gueule, ça va? Je dis, non, bro, ça me fait juste du bien d'être... Tu entends le petit... Ah oui, c'est vrai que c'est... C'est comme du ASMR pour toi, une image. En plein ça. Tu es de même, tu ne bouges pas. Je regarde le miroir. Je les regarde bouger. De temps en temps, tu as un doigt dans la face. Oui. C'est ça. J'aime ça, man. Bref, c'est des petits trucs comme ça que... On oublie souvent. Parce qu'en fait, moi, j'ai une théorie qui expliquerait... On peut-tu brûler de l'encens pour se manipuler? On pourrait. Pour vrai, on pourrait. Ça ne me dérangerait pas pour en tout. J'ai un bonzaï en haut, j'ai coupé une branche pour... Ça serait nice, pour vrai. J'aime ça dans un podcast un peu tantrique, un peu... Tu sais, les lumières un peu tamisées. Il y aurait comme des... Il ferait brûler de la soja. Comme à chaque invité, je te dis, mets-toi une célestite dans le cul. Ça va-tu t'attirer toute ta... Mauvaise énergie. D'accord. Je ne sais pas ce que tu savais. Je sais, non. Une célestite, c'est une roche qui prend toute l'énergie négative. Je pourrais, je dis de la marte. Mais... Je parle de Apple. Ça se pourrait tellement... Tu vois, dans un magasin ésotérique, un peu, ils font comme... Je sais qu'il y a de la célestite. Prenez cette roche, insérez-vous là et... Canalisez. Canalisez. C'est sûr. Moi, canalisez ça. Déféquez votre mauvaise énergie. Je ne peux pas canaliser ailleurs que dans le Nunu. Mais tout ça pour dire que j'ai une théorie qui me dit que... Tu sais, on dirait qu'on vient d'une culture... Tu sais, maintenant, ça a été rough, pareil. Tu sais, au Québec, au Canada. C'est quand même un pays nordique. Quand ils sont arrivés ici il y a 400 ans... Tu veux dire, comme toute l'histoire, sans recul, dans l'histoire. Sans recul dans l'histoire du pays. C'est quand même... C'était un pays difficile. Tu n'avais pas le temps de penser à quoi que ce soit d'autre que survie. Tu comprends? Donc, j'ai l'impression... C'était ça l'époque. C'était ça, c'était comme ça. Là, on se torchait pour assez de... Bon, ta job était finie, le monde se saoulait puis c'était un peu ça puis c'était le seul moment d'avoir du plaisir. Parce qu'il fallait qu'il travaille, whatever. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le fait qu'on est dans une société de confort, on est dans l'ultime confort, je veux dire, le roi David X, en 1672, c'était en Angleterre, il vivait moins bien que n'importe qui ici, même sur le BS. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire. Big, juste avoir une toilette puis chier puis flusher puis c'est bye-bye. J'avoue que c'est quand même un petit confort occidental, je suis d'accord avec toi. Dans le sens où il y a plein de confort qu'on ne réalise pas. J'ai de la bouffe, j'ai un steak. Big. Mais chaque société, chaque époque vient avec ses inconforts et ses conforts. Exact, exact. De là, ce que je te disais, je pense tantôt que notre inconfort à nous, je crois puis moi, mon observation, c'est l'éco... Il y a de l'éco-anxiété mais aussi l'anxiété. En fait, l'anxiété. C'est anxiogène. Pourquoi? C'est là où je veux en venir. C'est le fait qu'on a juste du temps à se penser, comparer, penser, 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 penser. Genre, c'est du fast shit mais dans ton cerveau sans bouger. C'est pas comme, mettons, bon ben là, il faudrait que j'accomplisse quelque chose. Avant, accomplir quelque chose, c'était juste de te rendre à Québec. Parce que t'avais une... OK, il faut que j'aille vendre mes poules à Québec. Oui. Le tabarnak, tu partais avec tes deux chevaux, ça prenait deux semaines. Oui. Tu sais, je veux dire, tu commences ce que je veux dire. C'était une époque que t'avais pas le temps d'être anxieux. Sûrement qu'il y avait de l'anxiété, clairement, clairement, mais une anxiété probablement très différente, pas pour les mêmes raisons. C'était une anxiété de j'ai peur de mourir. C'est sûr que les conditions... Oui, oui. T'as complètement raison. Et ironiquement, oui. Parce que de plus en plus... Oui. En fait, on pousse un peu la société à que tout soit un peu plus facile, mais en même temps, il y a moins... Tu sais, comme présentement, il y a moins de services. Il y a plein de choses qui vont mal présentement dans notre société. Fait que oui, on peut se commander maintenant un poulet Saint-Hubert puis ça prend genre 30 secondes. Rapidement, ça vient chez vous. Pendant que t'es arrêté de te commander ton poulet. Sûrement que t'es pas sûr d'avoir ta job, de ci, de ça, de ce moment. Fait que c'est comme... Mais pendant que t'attends ton poulet, t'es arrêté de stresser sur autre chose. 100%. Fait que c'est là où je suis comme... C'est fucked up un peu d'avoir cette espèce de confort, ce faux confort au final. Oui. C'est comme un confort, oui, qu'on parle physique. Oui. Physiquement. Qu'est-ce qu'il y a? Y a-tu un chat? Ah, c'est pas grave. Tant qu'il n'y a pas une souris dans la gueule. Ah, des fois, le chat a des souris? Ah, j'aime ça. Je checkera mes stories d'aujourd'hui. Ah, OK. Parfait. Oh! J'ai accroché le mic. Je l'ai me tapé. Tu vas te taper comme ça, hein? Ah, fou, ouais. T'avais une petite bulle, quoi? J'avais une petite bulle. Mais moi, je rote pas. J'ai jamais roté. Ah non? T'es-tu un roteux quand tu bois? Oui. Ça a l'air tellement satisfaisant. Pour vrai, des fois, je rote puis je m'en rends... Pas que je m'en rends pas compte, mais ouais. Dernièrement, j'étais comme ça, on était avec des amis, j'étais en train de cuisiner puis on bevait du vin puis là, je parlais avec le bon puis là, un moment donné, je suis comme... Alors, j'ai rote puis normalement, je fais, ah, désolé. On se fait comme, voyons ta barouette. Comment ça tu rotes? Puis je l'ai fait à plusieurs reprises en soirée. On jouait aux cartes à un moment donné puis j'étais comme... Je suis comme, hé, désolé. Mais comme si c'était genre juste comme... Ben normal, je sais pas. Toi, en 1650, t'aurais été chill. Faut que je fais... Ah, le chat! Oui, j'aurais été vraiment chill, mais j'adore roter. Il y a une satisfaction. Ben, Big, honnêtement, je comprends parce que moi, mettons, je peux pas roter, mais j'adore péter. Ah, ça, tu vois, ouais. Non, non, mais... Attends. C'est parce que moi, je vais vous dire une affaire. Moi, je pense que ceux qui rottent quand ils pètent, ils puent. Je pense que ceux qui rottent quand ils pètent, ils puent. Moi, je rote jamais puis je pète souvent, mais ça pue pas. Je t'invite à écrire un ouvrage là-dessus. Puis je vais peut-être l'acheter. Je vais écrire un petit papier dans la presse. Je vais peut-être juste le prendre puis le crisser dans le feu. Non, non, mais... Ouais, j'avoue, c'est parce qu'il n'y a pas grand monde qui rote pas. Mais je suis un des rares qui rote pas. OK, est-ce que c'est un turn-off rotté? Non, zéro. Ça a l'air tellement satisfaisant. Je ne me turn-off pas. OK, parfait. Moi, il n'y a rien qui me... Tout ce qui vient d'un corps ne me turn-off pas. Moi, je trouve ça très beau une fille qui rote. Moi, je te dirais qu'il n'y a rien qui me turn-off. Un petit porcinien, j'aime ça. Je ne sais pas si... Plus, c'est... Ouais, mais je ne sais pas. Non, mais... Déjà à dire que c'est un turn-on, je ne sais pas, là. Cute, cute. Moi, je trouve ça cute. Non, je ne fais pas genre comme mon dieu à l'air rotté. Peux-tu y passer la bague au doigt? Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas ça du tout. Mais je suis comme... Oh, cute. OK. Non, je ne sais pas, mais... Le thing de pet puis tout ça, je sais qu'il y en a qui... Moi, ça me turn-off zéro. Moi, ça ne me dérange pas en tout. Je ne sais pas. Je suis comme... Puis, si il y a la porte ouverte, il n'y a pas de tresse. Tous ces petits trucs-là, je suis comme... Pour vrai, moi, en fait, moi, je ne vais jamais péter en public parce qu'effectivement, si, exemple, il y a des odeurs de tout ça... Est-ce que ça pire péter qu'éroter? Oui, parce que ça pue. Tu vois ce que je veux dire? Et parce que ça crée une odeur que je n'ai pas envie de sentir. Des fois, je comprends. Je comprends que c'est naturel et qu'il faut que ça sorte. À un moment donné, je suis comme... Hé, bro, lève-toi. Va dans les toilettes. Même quand j'ai des amis qui pète à côté de moi puis ça pue. Je suis comme... Bro, tabarnak! Je suis comme... J'étais bien, là. On était bien. On respirait. On relaxait. Tu viens de scrapper l'air, là. Dans laquelle je vis, là. Je m'excuse. Puis, il rit. Tu crisse de viking. Tu vois, mais c'est ça que je te dis. Moi, le fait... C'est ça mon matériel. C'est une théorie de merde, là. Sûrement qu'il y a quelqu'un dans les commentaires. Vous pouvez m'arrêter, là. De suite, genre. Ou sauter les 15 prochaines secondes. Mais j'ai l'impression que, moi, étant donné que je rote pas, je pète vraiment plus souvent. Oui. It's a fact. It's a fart. Mais... It's a fart. Aïe, boy. C'était bon, ça. Non, pas tant. Je pense pas que ça va être dans tes snippets, ça. Non, non, non. S'il vous plaît pas. OK, mais bref. Je pète, puis ça sent... Je te le dis, là. Ça sent mauvais. Non, ça sent rien. OK. Ça sent rien. C'est rare que ça pue. Je comprends. Quand je pète, je te dirais, là... Je suis vraiment content de parler de pète avec toi. Je m'excuse, mais non. C'est ça. C'est le temps d'une mousse, mon gars. Je sais pas, là. Mais non, mais j'adore. Mais je te dirais que 80% du temps, ça pue pas. Je comprends. Genre 4 fois sur 5, ça sent rien. Rien. Tu l'as dit, c'est ça comme je te dis. Ça arrive des fois, je sais pas. Surtout, ben des fois, c'est justement dans le coup pour t'es un ami. Des fois, ça sort, puis t'es comme, je m'excuse, puis t'es désolé. Mais moi, c'est juste des fois, là... En fait, ce qui m'écœure, c'est le monde qui... On est comme ça, on parle, là, le bruit, puis il est comme... Ah ouais, c'est une fierté, là. C'est comme, hé, rayon, t'as l'exésteur, je suis comme... Je sais pas, je suis comme, ça me turn off un peu. Ouais, non, je comprends, je comprends. On peut s'en jouer de sujet, aussi. Ben non, j'aime ça. Ben, vas-y. Tu avais-tu des questions pour toi? Moi, on va retourner à, genre, si on peut remettre le preview de PH qui dit, t'es jamais préparé. Juste là. Est-ce que tu t'es préparé pour mon entrevue? Zéro. OK, parfait. Qu'est-ce que tu voulais parler avec moi? En fait, quand j'étais allée aux toilettes, après ça, j'étais comme, OK, je veux qu'on revienne et qu'on va parler de ça. Ah, c'est pour ça, c'est ça ton truc, hein? Non, 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 non. C'est malade. Le gars, il fait, je vais se remonter, je vais aller aux toilettes. Il est là, il fait, OK, je vais regarder ça. Non, 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 zéro, zéro. Je suis vraiment allé me tirer une pisse, puis je me disais, avant de partir, c'était comme, je me suis dit, mon père haïtien, ma mère blanche, blanche Keb. OK. Par quoi, je suis métissé. Toi, étant des deux milieux, t'as connu clairement les deux? Ou moins un que l'autre? Moins un que l'autre, parce que j'ai pas connu mon père. Fait que j'ai été proche de mes racines haïtiennes en arrivant à Montréal, en rencontrant, par exemple, des Angelo Cadet, des Andy Maillet-Pressois, des Kevin Raphaël, tu sais, comme, dans l'une artistique. Et en étant... C'est rentré plus tard, là. Ça a été... C'est rentré, oui, plus tard. Par contre, c'est drôle, les modèles dans ma vie d'hommes, bon, évidemment, mon père était noir, mais j'ai toujours été attiré par les modèles d'hommes noirs. Tu sais, comme, les acteurs noirs, Tupac, mettons, moi, quand j'étais jeune. Je savais, là. Tupac, j'aimais ça. J'étais comme, je me ressentais... Quand il y avait une série ou il y avait un film, je m'identifiais toujours plus à l'homme noir qu'à l'homme blanc. J'ai toujours... Fait que voilà, c'est ça. Fait que est-ce que t'as... Mais t'as jamais vécu de racisme ou whatever, là? Ouais, j'en ai vécu. Sérieux? Ouais. Ouais, je suis très light skin, là. Bon, après ça, je suis très... Tu sais, tu le vois, je suis très pâle, mais j'ai vécu du racisme plus quand je... Où est-ce que... J'en ai vécu à Montréal, en fait, en Ashtaga, quand j'étais jeune avec mon frère. À Montréal? Ouais. On était dans... On était dans la rue Saint-Clément, puis précisément Saint-Clément-Sainte-Catherine. Il y avait beaucoup de violence, en fait, des familles défavorisées. Mon frère s'est fait lancer des roches, mon frère est plus foncé que moi. On s'est fait traiter de sale haine, puis menacer... Mon frère s'est fait menacer avec un couteau. Ma mère est sortie. Dans le temps... Ouais, c'était violent. C'était dans le temps des Hells aussi, dans les années 90, un peu début. C'était... Ah, c'était des familles pauvres, des enfants qui étaient laissés à eux-mêmes, qui se faisaient donner des baffes par leur... Je veux dire, tu t'attends à quoi, man? Des parents qui tabassent leur enfant, bien, l'enfant va répéter ça après ça dans la rue, puis l'espèce d'effet de domination. Fait que c'était très violent. Ma mère, on a déménagé, on était allé à Repentigny. À Repentigny, j'ai vécu du racisme via des amis. Il y avait des familles de... Via des amis? Bien, en fait, via des amis qu'eux, ils en vivaient. Fait que, tu sais, moi, j'étais avec eux, puis là, je recevais un peu comme la... Eux recevaient comme le choc. Moi, je recevais comme l'espèce d'onde de ça. Le backlash, là, oui. Le backlash de ça. Quand j'étais arrivé à Joliette, je me suis fait prêter... Ah, il s'appelle Gaël, il a un nom de fille, ses cheveux sont laits, ses cheveux frisés. Ah, il est noir, tu sais. Je sais quoi. Fait que j'ai... Ah, ouais. Fait que tu l'as vécu pareil. Mon frère aussi, mon frère l'a vécu vraiment plus dur que moi, puis à ce jour-là, à ce jour-là, je trouve ça tough, des fois, d'en parler, parce que, des fois, c'est mon grand frère, puis c'est lui qui devait me protéger, mais j'ai l'impression que, des fois, j'aurais peut-être dû le protéger un peu. T'aurais pu step-up un peu? J'aurais pu step-up. J'étais plus jeune, puis mon frère, il a mangé bien des claques. Il a mangé bien des... Est-ce qu'il a mangé des claques simplement, tu penses, par le fait que, de un, c'était le plus grand frère ou juste parce qu'il était vraiment plus foncé? C'était le plus grand frère, il était plus foncé. C'est vraiment ça? 100% où tu vis ça. C'est dit de plein de manières, mais plus que t'as pas effoncé, plus que tu vas vivre de la discrimination. Je crois que ça tend à changer dans le monde dans lequel on est. Il y a beaucoup de combats, et beaucoup de monde qui prennent position. Une chance, merci. Mais oui, moi, j'en ai vécu. Je me suis, par la police aussi, je me suis déjà fait pointer un gun dessus parce que j'étais avec un de mes amis latinos. On était à l'extérieur d'un bar. Je suis allé dans le McDonald's faire pipi. Malheureusement, le McDonald's était comme, non, on ferme les portes. J'avais vraiment envie et j'étais pour vrai, on va aller en arrière. On est arrivés en arrière, les policiers sont arrivés. Puis pourquoi je dis que c'est du raciste, ça n'a aucun crise de sens qu'il y a deux policiers qui voient deux gars en train d'uriner sur un mur et ils me plantent les flingues sur moi. Vraiment, je te jure, je ne dis pas de la merde, puis même mon ami était à côté de moi et ils ont capoté. C'est parce qu'ils ont vu ton flingue à tout et ils étaient quand même fois. Non, non, non. Ça avait vraiment été violent. J'essaie de rire, là, mais oui. Ils ont été méchants un peu avec mon ami, avec son... Sérieux? Ils ont été méchants un peu avec moi aussi. « Qu'est-ce que vous faites? » Non, non, non. Clairement, c'était de la bulle. Un genre de profilage. Puis à un moment donné, si je conduisais une voiture, j'étais commandité par Mercedes. J'ai eu ça à un moment donné. C'est à un moment donné. Et je conduisais une belle voiture et je me suis arrêté quatre fois dans la même semaine. Puis la troisième fois, j'étais comme... Je me suis un peu énervé avec l'agent. J'étais comme, « Chris, il y a une personne qui roule présentement avec ce petit char, là. J'en fais trois fois que vous m'arrêtez à Montréal en plus. Vous communiquez, j'imagine, entre vous. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Je me fais tout le temps vérifier. Il m'a demandé en plus de sortir en arrière d'aller ouvrir ma valise. À chaque fois que je compte cette histoire-là, le monde me dit « C'est le truc le plus sketch. Ça n'a pas de sens. » C'est ridicule, mais oui, j'ai vécu ça. En plus, si je te regarde, j'étais comme... C'est pour ça que je te demandais ça parce que j'étais comme... Étant white-skin quand même, je savais que t'étais métier, mais j'étais comme... À quel point il faut qu'il... Je ne comprends pas. J'ai de la misère à concevoir. Je ne sais pas si c'est à cause que... Moi, je suis venu dans une génération. Moi, ce que j'ai de la misère à concevoir, c'est que j'ai de la misère à concevoir que des gens jugent, que des gens vont discriminer quelqu'un par rapport à sa couleur de peau. Que les gens vont octroyer moins de droits à la personne à la couleur de peau, la forme de qu'est-ce qu'ils sont, l'apparence que la personne a. Les yeux bridés, ça y est. J'ai eu beaucoup de misère à comprendre le racisme dans ma vie. J'en ai connu quand j'étais plus jeune, mais pour moi, c'était normal. Dans Schlagas, c'était de la violence. On en vivait, on vivait dans des quartiers pauvres. Est-ce que tu comprenais que c'était par rapport à ça? Pas du tout. Tu comprenais juste que c'était de la violence? Ils traitaient... Parce qu'est-ce qu'il y avait de la violence entre eux aussi? Oui, c'est ça. Ils traitaient de sale haine. On était comme des gangs contre eux. On était jeunes. Moi, j'étais en deuxième année. Deuxième année, je me tenais avec un gars qui s'appelait Alberto qui était un Italien. On avait un autre gars qui s'appelait Lewis, quelque chose. Je pense qu'il était... Je ne me souviens plus trop latino. Oui, je m'entendais naturellement plus avec les gens de différentes origines. Dans le fond, c'était comme les immigrants versus les câbles. Un peu. Mais pour moi, c'était pas du racisme. C'est ce que tu veux dire? Mais je m'entendais toujours plus avec les gens de couleur... Je m'entendais toujours plus avec les gens de couleur... Avec la couleur un peu plus foncée. Je me suis toujours plus entendu aussi avec... J'avais beaucoup de familiarité avec les gars homosexuels parce que je n'avais pas de peur. Ma mère avait beaucoup d'amis homosexuels. C'était un peu mes modèles quand j'étais jeune. J'ai compris qu'il y avait de l'homophobie et du racisme au secondaire. Crisement jeune. Quand même. Mais c'est au secondaire. Tu viens de me faire réaliser que peut-être que je n'ai jamais vécu de racisme, moi. Mais j'ai comme côtoyé... Moi, je t'ylais tout le temps avec les immigrants. Je ne sais pas pourquoi. Pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans le sens où les clics... J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de clips. Malheureusement, c'est ça. C'est eux qui le vivent. Ils le reçoivent d'une shot, mais les gens aussi autour, il y a un éclat qui est là-dessus. C'est pour ça que le racisme, c'est un cancer. Tu comprends ce que je veux dire? C'est terrible. Oui, ça divise les gens, clairement. C'est une maladie. C'est un fléau, en fait. Quand quelqu'un... Quand quelqu'un... J'ai rarement vu quelqu'un qui se prônait à être tellement raciste. Mais quand quelqu'un a des comportements ou des propos racistes... Oui, parce que personne est raciste. Personne est raciste au Québec. Ça me gringe un peu. En fait, pas que ça me gringe un peu, ça me met en tabarnak. Mais oui. Je disais que... Oui, dans le fond, quand j'entends quelqu'un qui a des propos racistes ou des comportements racistes... Oui, en fait, je disais tantôt, j'ai une énorme violence en moi qui naît. Puis, beaucoup de monde ont parlé de ça, mais moi, le George Floyd, j'aurais tué. Ah oui. Ah, sti. Les trois policiers, surtout celui avec le genou. Ah, j'ai... Je te dis, j'étais tellement... La première fois que j'ai vu cette image-là, ah, j'aurais niqué lui, j'aurais tué. Mais c'est une violence que je suis comme... Mais tu sais quoi? C'est que j'ai eu la même violence. Puis tu sais, moi, j'ai pas vécu ça. Mais moi, je vois... Je pense que c'est ça, l'affaire. C'est que moi, en tant que gars, un guest privilégié, disons les vrais mots, j'ai l'impression que moi, je vois juste de l'injustice. Je vois le racisme, je trouve ça juste pire, mais à la base, tout ça, c'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Parce que même si, mettons, tu avais mis le genou sur un gars qu'il mérite pas d'avoir le genou, qu'il a été blanc, chinois, noir, whatever, c'est de l'injustice. What the fuck are you doing, man? Calme-toi, le big. Là, après ça, que ce soit un noir en plus, là, c'est comme, là, c'est juste une cousse de plus. Mais c'est ça, en fait, c'est parce que tu dis... Parce que moi... En fait, la question qu'on se pose là-dedans, puis c'est parce qu'on a comme la réponse, c'est qu'on fait... Le traitement n'est pas le même à une personne qui est noire. C'est ça qui arrive. Puis tu sais quoi? Le traitement n'est pas le même. Le traitement, c'est que les traitements sont souvent sur ces gens-là. Le traitement n'est pas le même pour une femme noire aussi. C'est ça qui est fucked up. Il y a tellement... Il y a des layers en plus dans le racisme tabarnak. À quel point c'est de la merde? Fait que bref, tout ça pour te dire que... C'est des trucs qui me rendent très violent. En fait, je vais être bien franc avec toi. Tantôt, j'ai dit de quoi... Mais ouais, je... C'est comme... C'est ça. Tu t'en viens à dire que je tuerais un raciste. Tu vois? Genre quelqu'un qui est homophobe. Je déteste... Pour vrai, je... Mais je me dis, OK, maintenant, bon, OK, soyons plus intelligents. Fait que... Il y a des armes qu'on peut utiliser qui est la communication, la prise de parole, la prise d'opposition, la prise d'action. Tu sais, 100%. Tu sais, qu'on avait été justement pour la marche, pour le Black Lives Matter, tu sais, il y a comme... Il y a quelque chose qui était comme... Qui était puissant là-dedans puis qui me fâchait aussi énormément. Puis encore, encore là, quand j'en vois encore des actes comme ça ou des commentaires, ça me... Ah, ça me répugne tellement, man. Vraiment. C'est normal. C'est normal, man. Je peux... Je pense que je peux même pas vraiment fondamentalement comprendre ce que je l'ai pas vécu moi-même. Mais tu sais, à chaque fois que je vois des chutes de même, admettons, est-ce que... Vas-y. OK. Ah, admettons... Parce que moi, j'ai remarqué une chose, man. Quand je suis là, admettons, moi, j'ai jamais été témoin de racisme genre vraiment fulgurant, genre flagrant. Putain, c'était quoi le vidéo, tu t'étais fait frapper par un Derman? Ah, ça, ça avait pas rapport. Ça, c'était une autre affaire. Ça, c'était à cause qu'il y avait du monde et un attroupement. Le gars, il pensait que je foutais le bordel, mais je foutais pas le bordel. Hé, ça, cette vidéo, c'est... J'ai été... J'ai été chouc, mon gars. Je me souviens d'avoir eu comme contact avec ce gars-là qui m'a clairement genre agressé. En fait, c'était un assaut. C'est un assaut, oui. Tu sais, là, moi, j'ai même pas mis les pieds sur son bord. Cinq minutes avant, moi, je t'ai déguisé en une grosse canette. Genre, j'étais une canette. Je chillais, je buvais de la petite mousse et j'étais bien heureux. J'enlève le chute de canette, les rues étaient fermées parce que c'était le Grand Prix de Trois-Rivières. Puis là, j'enlève ça. Le gars, je marche, il y a plein de monde qui venait de me dire « Hey, c'est Adamou! » À ce moment-là, j'étais un peu plus populaire. Bien, pas dans le sens où je suis plus populaire pendant tout, mais dans le sens où c'était la folie un peu encore. Tu te fais frapper devant. Oui, c'était comme un an ou deux après O'Day. Puis là, genre, j'arrive devant le bar, le gars, la sécurité qui m'a fait un assaut, il est en train de crier, mais en gueule, tu rentres pas ici! À toi? C'était une latte. Non, pas à moi. À une fille, une pauvre petite fille. Elle est grosse de même. C'est un petit pou, à genre 18 ans. Elle vient juste d'avoir son lâche pour rentrer dans les bars. Elle sait pas trop trop ce qui se passe. Il l'engueule comme du poisson pourri. Je la regarde, je me dis « Hey, c'est pas grave. » Dans ma tête, j'ai pas dit ça de même, mais dans ma tête, j'ai comme « Go, calm the fuck down, bro. » La pauvre petite, elle va brailler dans deux secondes. Lâche-la, si bas. C'est quoi? Christ, t'es pas supposé d'attaquer les gens. T'es supposé de faire ta job puis faire comme « Non, tu rentres pas » puis « That's it. » Il va commencer à crier à vrai. What the fuck? Mais là, c'était même pas long. Là, il me regarde, je le regarde. Je suis comme « Moyen, c'est quoi son problème? » Là, je m'en vais. Sûrement qu'il y a eu un regard. Moi, je vais avoir un regard quand même. C'est comme « C'est ton problème, tabarnak. » What the fuck? Là, je me retourne, je fais mes shit. « Hey, non, 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 non. » Il y a un gars qui me lâche pas, il me tire un peu. Je suis comme « Arrête, arrête, arrête. » Puis à ce moment-là, je me retourne, dang, je me fais fesser. Big, j'ai rien compris. Ça n'a pas rapport. Non, ça n'a pas rapport. Pourquoi tu t'es attaqué de même? Puis là, qu'est-ce qui est arrivé après? Parce qu'on ne voit pas le reste du vidéo. Après ça, après ça, je tombe, Il te tombe, tu te lèves. Moi, je ne comprends rien. Je pense même que j'utilise son propre corps pour me lever. Je peux tirer son chandard un peu pour me relever. Je suis sonné. Là, j'ai sauvé ma bière pour aucune idée. Non, je ne suis pas fort. Je suis juste chanceux. Je ne peux pas croire que je n'ai pas fait. Je n'ai pas voulu péter ma bière au lieu de ne pas me péter à la terre. Là, le gars arrive, il te frappe. Après ça, je me lève. Je me lève, je me retourne. Je ne comprends pas trop parce que je n'ai aucune idée qui m'a frappé. Il y avait quand même un attroupement autour de moi. Là, je vois lui, l'espèce de grosse armoire à glace. Il y a une deuxième armoire à glace qui arrive. Là, je me dis, ok, ça, c'est les deux bouncers. Ils ont tassé le dos et ils viennent m'effaisser. Là, à un moment donné, j'entends crier, c'est lui, c'est lui. Je regarde qu'il pointe, il pointe le Doorman. Moi, je suis comme, hein? C'est le gros Doorman qui est agressif avec une fille il y a genre 30 secondes, genre 40 secondes. Là, dans ma tête, je me dis, what the fuck, gros Chris de malade, ce sti? Oui, quand même. Là, le monde, quoi, quoi? Dis-leur, dis-leur, là. Je suis comme, dis-leur quoi, tabarnac? Dis-leur que t'es un caliste de débile. Dis-leur, dis-leur, dis-leur quoi, man? Le message, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton message, man? What the fuck, là, bro? Genre, j'ai rien fait. Il disait ça, lui, il disait, dis-leur. Dis-leur, ouais. Mais qu'est-ce que t'as fait? C'est ça, ça a pris à peu près 45 secondes, la police arrive, parce que là, la rue des Forges était fermée. Là, la police arrive, des piétons. La police arrive. La police, je l'ai fait rire, je pense, parce qu'ils arrivent, ils s'en viennent, c'est une policière, ils tassent un peu tout le monde, ils saignent me voir, qu'est-ce que c'est passé. Toi, tu saignes-tu du nez présentement? Je saignais un peu, je pense, je saignais de quelque part, la lèvre, je pense. Je saignais de la lèvre. Ah, c'est bien encaissé, parce que j'ai comme vu qu'il y avait un point qui arrivait en me retournant, fait que j'ai comme suivi la shot. Ouais. Ça, c'est merci à mes années de boxe, mais tu sais, là, bref, là, la policière, elle me parle, puis là, moi, je suis là, mais ça n'a pas de bon sens, ça. Elle dit, ouais, mais là, là, je dis, il faut que je porte plainte. Elle dit, mais t'as une bière dans les mains, là. Là, je suis comme, ouais, mais c'est quoi le rapport? Elle dit, il n'y a rien, lui, là, là. J'ai rien fait, Non, mais c'est pas ça, il t'a attaqué. Il m'a attaqué, là, ça fait aucun rapport. Non, mais là, je lui dis, regarde mon chandail. J'avais un peu de sens sur mon chandail, puis je venais de me l'acheter au Simons, je l'aimais full. Parce que regarde mon chandail, regarde mon chandail. Là, je dis, mais je peux même pas lui demander de me payer mon chandail. Elle est comme, non. Je dis, moi, je veux juste mon chandail. J'aimais mon chandail. Puis là, elle me regarde, elle sourit, elle est comme, mais là, c'est comme, lui, il était retourné sur ses marches. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Il s'abstinait. Puis là, ça va aller plus loin. Après ça, moi, je connais du monde à Trois-Rivières, whatever. Je me suis arrangé de savoir. Je connaissais quelqu'un qui connaissait le proprio, le propriétaire du spot où ce qu'on est, d'où là, ce gars-là travaillait. J'ai réussi à, bon, à travers des petits contacts, que j'ai eu son numéro. Mais dans la même soirée, je repasse sur des forges puis je me dis, gars, c'est passé, là. Il me recroise puis il me refait des signes, genre. Il me regarde encore. Puis là, c'est mon autre boy qui me l'a dit. Parce qu'il m'avait ciblé, là. Je ne sais pas pourquoi. T'as-tu volé chez eux? Non, man. Je n'ai jamais volé chez personne. Je pense que lui, il était à tabarnak qu'il ne t'aimait pas, là. Peut-être qu'il avait voté pour PH et Jesse, je ne sais pas. Mais dans le sens où, je ne t'ai jamais rien fait, moi, le calice. Puis c'est mon boy qui me l'a dit. Yo, le gars, il te regarde encore, il te regarde encore. Il est avec un autre de ces boys. Puis là, il te regardait puis il te ciblait. Là, j'ai dit, moi, je ne le regarde pas, man. Sinon, il va me rejump. Puis à la grosseur qu'il a, man, si en plus, il n'est pas sur ses heures de travail, il va sûrement me décolliser. C'est ça, ouais. Hé, c'était un monsieur, là. C'était un esti de gros doux. Oui, mais il est costaud. J'ai vu le vidéo. Après ça, quand je l'ai appelé puis j'ai réussi à rentrer en contact avec lui, il m'a dit, ah, j'avais mal compris. Il y avait beaucoup d'attroupements. Je croyais que tu étais... Là, moi, dans ma tête, j'ai juste dit, yo, Big, j'ai une famille, je ne veux pas perdre mon an, il faut que je nourrisse ma famille puis blablabla. Il aurait pu me tuer pareil. Ouais, tu avais pipeté ton beau petit nez. Tu sais, c'est ça, j'étais comme, Big, pourquoi tu m'as sucker punch? En plus d'être deux fois ma grosseur, clairement un dude qui est à jeun. Moi, je suis un peu pompette. J'ai 3-4 coronas dans le corps. On le salue s'il nous écoute. Non, mais j'ai trouvé ça fucked up. Puis j'ai vu un autre commentaire à un moment donné quand ça sortit. Yo, dis la vraie histoire. Il y a eu un commentaire qui a dit ça. J'étais comme, c'est quoi votre calice de vraie histoire? Lui, s'il me dit dis-leur. Là, je suis comme, est-ce que vous m'avez pris pour quelqu'un d'autre, man? Dis-leur. Ouais, c'est ça. Dis-leur quoi, man? Tu m'as-tu pris pour quelqu'un que je ne suis pas, man? Dis-leur. Il me tabasse. T'as bien un vieil calète de BS avec une bière. Dis-leur. Dis-leur quoi, man? Dis-leur quoi? Dis-leur que comme calice, je ne sais pas, man. Tu ne m'aimes pas la gueule. Je ne sais pas, man. Il va falloir que tu réfléchisses à ça. Non, mais je passe à autre chose. Mais dans le sens, bref, tout ça pour dire que je trouvais ça fucked up. Mais là, ma question était tantôt. Est-ce que par rapport on parlait de racisme? Oui. Étant donné que moi étant blanc, est-ce que tu as reçu moins de racisme, exemple, dans une situation où tu penses que je pense que ce n'est pas arrivé à cause que j'étais avec un blanc? Kind of shit. Est-ce que tu es déjà arrivé d'être à côté d'un blanc et de dire genre une chance que lui est là parce que si j'avais été avec un de mes boys blacks, ça ne serait pas passé pareil. Ça ne m'est jamais arrivé. Non, vraiment pas. En fait, zéro. Zéro. Par contre, je suis conscient que c'est sûr que j'ai pas reçu autant de mauvais commentaires ou j'ai moins vécu de discrimination 100% que bien des gens. Ça, c'est sûr et certain. Je le sais. Étant toi-même quand même white skin. Oui, après ça. C'est un peu le privilège. Après ça, tu es différent. Mais c'est tellement un énorme sujet. C'est un sujet qu'on pourrait en parler pendant... Pendant des heures, mais tu sais, ouais. Pendant des années. Mais tu sais quoi, en fait, l'autre fois, je réfléchissais à ça et je ne me suis jamais autant senti bien dans ma peau que dans la communauté avec le Galo Dynastie, avec la communauté blague. Ça, c'était sick. Est-ce que tu es là au lancement et tout? De Galo Dynastie? Ben, pas de Galo Dynastie, mais de Natif TV. Non, c'est dommage parce que j'étais à l'extérieur et j'aurais vraiment aimé ça. Mais ça, pour vrai, avec cette communauté-là, c'est là qu'on dirait que j'ai comme... Je me suis, en fait, comme senti 100% moi-même, en fait. Mais Big, tu dis quoi? Ça, c'était en 2015. 2015, la première fois qu'il m'avait approché, ouais. Fait que... Puis tu vois, encore cette année, ça va revenir. Moi, j'anime encore le black carpet. Je me sens bien, man. Je suis content. Mais tu sais, je vais te dire, en tant que blanc, à chaque fois que je vais dans des événements comme Natif ou whatever. J'ai été souvent invité la fois que j'étais supposé d'y aller. Je n'ai pas pu... En tout cas, il y a plein d'affaires. Mais là, j'étais au Natif.tv. J'étais à l'événement. J'avais été invité. J'étais vraiment content, d'ailleurs, d'avoir été invité. Je me sens privilégié, ironiquement. Oui. Mais tu sais, dans le sens où j'étais comme « Oh shit, c'est nice. » Puis sentir à quel point c'est si serré dans la communauté, ça n'a rien à voir avec nous. La communauté québécoise n'est pas si serrée. Tout le monde est indépendant. Tout le monde, c'est sa petite clique. C'est très de même. Tandis que là, c'était vraiment... En tout cas, moi, j'ai senti ça. J'ai senti que c'était très rassembleur. Tout le monde était serré. Tout le monde était comme « Yo, on est là pour la même idée, le même but. » La communauté québécoise, c'est vrai qu'elle est un peu... Ils sont dispersés. C'est des cliques. Oui, parce qu'il y a beaucoup... Présentement, il y a beaucoup de débats et malheureusement, c'est triste parce que ça polarise et ça sépare un petit truc parce que la communauté québécoise, elle devrait être... Parce que la communauté québécoise, je pense qu'elle s'imagine qu'elle est plus grosse qu'elle l'est. On est petits, en fait, la communauté québécoise, c'est très bon ça, je trouve. C'est quoi la communauté québécoise? Pour moi, la communauté québécoise, dans mon oeil de petits garçons, c'est des Asiatiques, des gens du Pente-Ostomne, des Blacks, les Arabes. Pour moi, ça a toujours été ça parce que j'ai comme cosmopolite. Dans Montréal, il y a toujours eu beaucoup de couleurs et c'est ça que je trouve beau. Je trouve que c'est une des plus grandes richesses qu'on a. la société québécoise, selon moi, est une société, on est sur une terre d'accueil, de toute façon, on n'est pas chez nous. Si vous étudiez bien votre histoire, vous allez comprendre qu'on est accueilli ici, on est arrivé ici, on s'est imposé, en fait, même. Bref, c'est pour ça, moi, ça me verrait quand des gens font, moi, je suis un Québécois de souche, va à l'école étudier ton histoire, tu vas comprendre que ton estime de Québécois de souche, ça veut fuck all. L'école a peut-être un petit peu mal aussi informé pendant plusieurs années. Mais le peuple québécois est un peuple qui a eu plusieurs combats, les Anglais, les Français, tu comprends, dans le temps, on a été, nous aussi, il y a eu, en fait, il y a eu plusieurs combats comme ça, puis de groupes qui ont été mis en minorité, mais le peuple québécois, c'est tout le monde. C'est tout le monde, c'est présentement tout ce qu'on a, peu importe ton genre, peu importe, mais là, il y a tellement de débats puis il y a des politiques qui font que ça polarise puis là, le monde se chicane puis, ah, si on est fatiguant, eux aussi, ça, tu es comme, hey, à la base, on est tous ensemble puis il faut, en fait, il faut qu'il y ait plus d'intégration, il faut que ça se mélange. Il faut juste get over it, genre laisser le monde. En fait, il faut comprendre qu'on vit sur une planète Terre, je veux dire, il n'y a pas, moi, c'est déjà ça, je suis comme, pour moi, tout ce qui est le métissage puis les gens qui se mélangent entre eux dans le sens, quand je dis mélangé, c'est que, OK, bien là, on a des immigrants qui sont ici, qui s'en vont là-bas, quoi que ce soit, je veux dire, pour moi, c'est un peu ça, on est sur une planète Terre, il y a plein de gens différents de différentes communautés, je trouve ça beau qu'autant de communautés arrivent à vivre ensemble, à échanger ensemble. À harmoniser, tout ça. C'est beau, c'est beau ça de Montréal quand même, tu vois. C'est beau, mais ça, c'est plus, moi, je pense que ça, honnêtement, arrête-moi si je me trompe, mais je pense que c'est vraiment plus la communauté montréalaise plutôt que québécoise, dans le sens où je trouve qu'au Québec, mettons, tu vas à Saint-Paul de l'Île-aux-Noirs, tu ne verras pas un afghan, une petite famille, deux, trois familles laotiennes, puis après ça, trois Syriens, puis c'est ça. Il y a de plus en plus de familles qui vont dans différents villes. C'est le Grand Montréal, ça, là. Oui, c'est sûr. Moi, je viens de là, moi, je viens du Grand Montréal, pour moi, c'est normal. OK, parfait. Il ne faudrait jamais tirer encore une piste, ta barre-là, ça n'a pas de sens. C'est combien de temps ça dure, ça n'a pas de casse-là? C'est trop long. Non, je ne sais pas. OK. Oh non, mais 20 minutes, j'irais me tirer une piste. Tu as un étude agressif, puis c'est. Ah, man, c'est intense, je ne sais pas ce qui se passe. Mais tu as raison, en fait, mais pour moi, le peuple québécois, ça a toujours été ça. Puis on va dans le Grand Nord, tu vas voir d'autres peuples, tu vas voir d'autres peuples autochtones là-bas. Ceux qui nous ont accueillis. Tu sais, je veux dire, pour moi, le Québec, pour moi, le Québec, c'est ça. C'est plusieurs nationalités qui vivent ensemble, qui cohabitent ensemble, puis dans un respect, puis dans l'écoute et dans l'échange des cultures. Pour moi, c'est ça, le Québec. Après ça, il y a peut-être plein de monde qui vont me bâcher, mais pour moi, c'est ça le Québec, puis ça va être ça. Après ça, je pense qu'il faut être capable que tout le monde, on arrive à s'intégrer puis à habiter ensemble, puis en fait, c'est ça, à échanger. À apprendre l'un de l'autre. C'est le fun d'apprendre. Mais oui. En fait, ça rend un peuple plus puissant puis plus… 100%. Je veux dire, si tu apprends toutes les erreurs de toutes les cultures, parce que toutes les cultures ont fait des petites erreurs, toutes les nationalités ont fait des shit, ils ont toute leur histoire. La meilleure chose sur laquelle tu peux apprendre, c'est des erreurs. C'est quoi que tu apprends de l'histoire, c'est souvent les erreurs que le monde a faites dans le passé. Alors pourquoi les refaire, pourquoi les reproduire tandis qu'au lieu d'apprendre d'elles puis d'échanger… C'est con, mais juste la fucking bouffe, bro. Ben oui. Juste la fucking bouffe. À Montréal, t'as de la bouffe de toutes les cultures puis c'est fucking bon. C'est une des grandes richesses de Montréal. On a les meilleurs restos ici. L'art, tout ce qui en sort de ça. Bref, c'est une très grande question. Là, tu vois présentement, toi, t'es de la faute de l'immigration. Le gouvernement, sur l'immigration… En fait, c'est le gros débat en ce moment. C'est un des gros débat. C'est ça. Tu vois clairement, il y a beaucoup de monde… Je pense qu'il faut rester méfiant de certaines choses qui se sont dites. Il faut qu'il y ait de la commune. Il faut être curieux aussi. Il faut se renseigner. Il faut suivre ces débats-là. Mais je trouve ça très drôle que tous les problèmes au Québec soient reliés à l'immigration. C'est la miage. c'est une section politique qui dit ça. Ce qui est très faible, je trouve… Tu le vois tout de suite que ça ne marche pas. Très faible intellectuellement de dire ça. ça m'énerve un peu et ça divise malheureusement présentement énormément et ça crée un climat de tension. C'est dommage ça. En fait, c'est très dommage. Mais bon, voilà. On va aller pisser. Ciao. Non, parce que là, j'avais fait ça au début. J'avais fait ça au début d'avoir deux invités, mais à un moment donné, j'ai réalisé… C'est trop tough. Pas juste pour le podcast en tant que tel. Le podcast, c'est pas si possible, ça se passe quand même bien. C'est plus au niveau de l'organisation puis de l'horaire. Deux personnalités, on dit que… Ah man, moi j'étais sûr que c'est parce que tu m'as mis tout seul. J'ai fait comme, c'est parce qu'il considère que I'm the boss. As-tu compris correctement? Tu mérites deux. T'en mérites deux. Toi, t'en vaux deux. Merci. C'est l'affaire. C'est ça qui arrive. C'est bien gentil. C'est vraiment pour ça, en fait, que t'es tout seul. Yeah! Non, c'est que depuis 2024, on a décidé de faire le switch un peu. T'as bien fait. De ça, puis je trouvais que ça mettait plus d'emphase sur une personne. Puis des fois, tu sais, oui, c'est drôle d'avoir le… J'en ai fait qu'ils font ton podcast de même. Ouais, ouais, tu peux le faire de même. Pour vrai, tu peux, si tu veux. On est confortable dans ces divins-là. Mais non, c'est ça. Fait que j'avais décidé de le faire à une personne. Je trouvais que c'était plus le fun. Parce que des fois, je néglige un des deux parce qu'il y en a un qui parle plus, qui est moins… qui prend toute la place un peu, là. C'est pour ça. Puis j'ai trouvé ça… Je me souviens, shout-out à Claudie. Claudie Mercier qui s'est fait bardasser par T-Kid. Ah ouais, hein? Claudie Mercier T-Kid. Imagine ça. Ça, c'est un bon duo, par contre. C'est bon, lui, tu sais comment qu'il dit toutes les shit qu'il pense, il le dit. Elle était comme « Mais là, je sais pas, là… » Mais c'est parce que T-Kid, en fait, aussi, c'est que t'es vu qu'il y a une expérience de vie. Je pense qu'il est rendu là aussi dans sa vie et que maintenant, il dit « Moi, finis, là… » Ah, lui, c'est un tabarnac. « Finis la dentelle, tout ça, genre… » Y a-t-il déjà eu la dentelle, ce gars-là? Je pense pas. Ah non, non, je pense pas. Tu sais, on se connaît, on se salue puis on se respecte, je pense mutuellement. Moi, je le respecte. Mais je pense que c'est ça. Je pense que lui, il a du vécu. Puis, regarde, pourquoi il se retiendrait de dire ce qu'il pense? Ah oui, exact. Lui, il perdrait rien, mais oui, c'est encore l'issue. Moi, je me dis, tu peux tout dire encore une fois tant que tu restes dans le respect puis en connaissance de cause aussi. Il y a des gens qui parlent de choses, ils ne savent pas du tout de quoi ils parlent. Ils disent des shit sur certaines personnes puis t'es conne. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça a même pas rapport puis tu connais même pas la situation. Ça, des fois, j'ai de la misère un peu avec les gens qui font ça. Mais sinon, après ça, si t'as un point à dire... C'est-tu Simon Waddell? Wow! Wow, Simon Waddell. Non, 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 t'es pas obligé de répondre. C'est juste une vague. Moi, je veux dire, on se voit souvent. On s'est vus dans plusieurs événements. Moi, j'ai rien contre lui par rapport à moi. Mais bon, c'est sûr qu'il y a une façon de faire les choses. Je pense qu'il y a des choses qui sont inacceptables, qui ne se font pas. Il a traversé une ligne qu'il ne fallait pas puis c'est à lui de comprendre de tout ça. Puis je ne suis pas... Voilà, tu sais. Moi, c'est sûr que j'ai trouvé ça très délicat parce que Raphaël, je l'aime beaucoup. C'est une amie. Là, tu parlais de celle-là, mais il y en a plusieurs fois. Oui. Puis j'ai jamais été... Parce que ça a été celle que tout le monde s'est entendu pour dire « Bon, c'est le temps. Là, on le ramasse. » Tu sais, tu n'as jamais été fan de ce truc-là. Tu sais, tout ce qui est TMZ un peu, des choses de même, de casser du sucre sur du dos de gens qui ont des célébrités qui vivent des problèmes pour nous dire « Regardez comme ils sont comme nous. » Je suis comme... Allons-nous, man. Je trouve que c'est du drama puis je ne sais pas. Je trouve que la vie va assez mal présentement. Il y a assez de choses qui ne vont pas bien. On peut-tu se concentrer sur l'environnement, sur le bien-être du monde, de s'aimer. Je trouve que ça amène à un climat, des fois, qui peut être d'anxiété. De tension puis d'anxiété. Puis on n'a pas besoin de ça. Métro-Métro! Yo! Tu as animé Métro-Métro. Oui, c'était cool, ça. Comment tu as trouvé ça? Tu as partagé l'animation avec Jay? Oui. Oui, ça, tu connaissais bien Jay avant? Pas du tout. Pour vrai, hein? Je connaissais Jay parce que c'est un OG puis c'est comme... C'est un patron de... C'est un gars de l'industrie, il est là. Il connaît le rap, mon gars. Il connaît le rap pendant qu'il est là. J'aime beaucoup. J'adore le rap donc on a beaucoup de similarités. On s'entend bien. Puis, man, c'est un chic type. C'est vraiment une personnalité qui vaut la peine d'être connu. Vraiment? Quand on me dit tu vas travailler avec lui, je suis comme nice. J'étais content. Je ne sais pas lui qu'est-ce qu'il s'est dit. Je pense qu'il me respectait aussi. Ben oui, ben oui. Jay, c'est tellement un bon Jack. Je l'ai vraiment beaucoup aimé puis c'était le fun. C'était parfait. C'était un très bon duo d'animer les deux ensemble. Puis, ouais, comment ça se passe animer Métro-Métro dans le sens... Tu sais, il me semble... Est-ce que tu croises les grosses vedettes? Est-ce que tu parles avec eux? Ou est-ce que vraiment... Tu peux parler avec eux. Tu vois, il en a parlé avec une couple. Ben oui. C'est sûr que t'es comme un exemple à Lil Baby, c'est que tu t'en vas. Ben t'es comme Drake, j'ai réussi à le rencontrer. Cardi B m'a fait un clin d'œil. J'étais excité, j'ai rencontré Snoop Dogg. Ah, c'est déjà pareil. C'est hot. En fait, c'est fucked up. Tu sais quoi? Ces gens-là que tu rencontres, c'est des gens humbles. Ben oui, la majorité. Ils ont changé... Ils ont changé une époque, ils ont changé quelque chose, ils ont fait de quoi. Snoop Dogg, je suis désolé, mais c'est toute une histoire du rap, c'est une partie du rap. Ah oui, oui. Ce qu'il a fait de lui, c'est incroyable. Drake aussi. Je veux dire, c'est les gens qui ont... Cardi B aussi. Étrangement, Cardi B aussi, 100%, amenaient de gagner en plus l'album rap de l'année. Je pense que c'était comme une première pour une rappeuse américaine. Arrête-moi si je me trompe, mais je pense que oui. Fait que tu sais, pour les gens que j'ai rencontrés, c'était des gens qui étaient armes, tout ça. Fait que ça me fait toujours spécial quand je vais dans un 5 à 7, d'une ouverture d'hôtel, puis je vois quelqu'un qui est connu ici un peu au Québec, puis qui s'enflate la tête, puis je suis comme... Quand j'ai serré la main... Tu reviens là-dessus un peu. Ben oui, c'est sûr, puis ça me tracasse tout le temps, mais j'ai toujours trouvé ça drôle de voir des gens qui s'enflent la tête des fois avec qui je suis comme... Aïe aïe ! Puis de voir ces personnes-là qui sont humbles, et je trouve que c'est une belle leçon de vie en fait. OK. Attends, moi je vais aller dans une avenue intéressante, je pense. Des fois, on dit un Québécois qui s'enfle la tête ou whatever, mais mettons, au States, souvent c'est ça, si on parle de notre argent, on parle de comment ça roule, puis ça brague beaucoup. Oui. Puis j'ai l'impression qu'ici, la société québécoise, le... Ce qu'on entend souvent, c'est petit peuple. Il faut rester petit, il ne faut pas trop show off. En fait, c'est né pour un petit pain. Exact. C'est souvent ce que certaines personnes se disent. Il y a ce petit côté-là de notre société qui fait en sorte que la seconde où tu bragues un peu, il se prend pour un autre. Non, il y a une différence entre braguer. Ça, je voulais savoir. Je voulais voir. Il y a une différence qui était vraiment une merde. OK. Ça n'a pas rapport. Tu as du succès, c'est cool, puis j'apprécie, puis c'est tout. Puis au contraire, plein de monde qui réussissent ici sont super humbles, puis je pense à un baron. Je vais penser à un Olivier Primo, mais il y en a plein d'autres aussi, des personnalités qui réussissent bien, des humoristes, Stéphane Rousseau, Adamo Marinacci. Voilà, c'est ça. Tu comprends ce genre de shit-là. Mais non, mais tu sais, qu'ils resteraient humbles, ils sont super gentils, ils ont le cœur sur la main. C'est ça, oui. Tu sais, fait que je suis... C'est tellement con. Fait que ça, pour te dire que c'est ça, il y a une différence entre être une merde et braguer. Et oui, tu as raison ici, on a souvent ça d'être né pour un petit pain. Mais rappelle-toi aussi, à un moment donné, je ne sais pas pour toi, mais dans moi, je me souviens, plus jeune, dans certaines familles, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de politique. Le monde ne faut pas. Très fermé. On a été très... Je pense qu'on a été très carburé à ça. Indoctriné. Indoctriné un peu comme peuple de gens comme quand tu fais de l'argent, c'est parce que tu exploites du monde. Ma mère, des fois, elle me disait un peu ça. On parlait de ça comme du monde qui font beaucoup d'argent, quoi que ce soit. Le côté genre les Anglais, nous ont tous... Non, mais pas ça. Pas ça, mais je le savais de là un peu. en belle valeur de justement rester un, de travailler fort dans sa vie et de faire le respect, quoi que ce soit. Tout ça, je dois ça dans le noir. Mais je sais qu'il y a des gens que c'est ça. Souvent, c'était... Ils étaient comme le monde font de l'argent. C'est des mauvaises personnes. Ils exploitent le monde. Ceux qui crossent le monde. À un moment donné, il y a des gens qui naissent riches et c'est comme ça et ils n'ont pas choisi d'être riches. Des gens qui naissent pauvres et n'ont pas choisi d'être pauvres. On est... Comme la chanson de la YAM, on n'est pas nés sous la même étoile. Mais c'est ça, on est tous nés dans différentes conditions. Après ça, ce qu'on peut contrôler, c'est l'être humain qu'on est. C'est quoi faire avec cette opportunité-là de cette vie. Oui. Puis après ça. Voilà. Moi, je respecte les gens qui réussissent, qui font énormément d'argent. Je n'ai pas de tabou avec l'argent. J'ai beaucoup d'amis à moi qui font énormément d'argent. Moi, je ne fais pas beaucoup autant que ça d'argent. Puis il y a des moments où est-ce que dans ma vie, je n'étais même pas capable de payer mon loyer. Puis j'étais avec un ami qui aurait pu payer 46 fois mon loyer. Mais dans le sens qu'il y avait tellement d'argent. Je n'ai jamais eu de tabou avec l'argent ni la réussite. La réussite, des fois, ça me travaille un peu par contre parce qu'on veut tout réussir. Puis des fois, tu te dis comme tabarnande, je travaille fort, j'essaie de pousser, je suis travaillant, je suis vaillant. Puis on dirait que je n'arrive pas à décrocher des choses. Je t'en parlais un peu tantôt. Des fois, je suis comme un de mes gros... Ce n'est pas un regret en fait, mais des fois, ça me fait chier parce que j'ai l'impression que moi, je pense à tout le monde, je suis gentil avec plein de gens et les gens ne pensent pas à moi. Au début du podcast, tu parlais de ça. Oui. Je trouve ça tough des fois un peu. Ça, je suis tellement pauvret, je suis très sincère quand j'arrive et je dis à quelqu'un « Félicitations pour telle chose que tu as eue, félicitations pour ça, je le pense réellement. Je ne te dis pas ça pour licher ton cul ou pour être ton ami. » Tu n'as pas l'air de ça pendant tout. Non, zéro. Je sens que ce n'est pas nécessairement sincère. Dans le sens où il y en a beaucoup qui sont amères avec la réussite. Moi, je suis amère avec la réussite quand je considère que la réussite n'est pas légitime, n'est pas justifiée. Mais ça, en même temps, des fois, c'est peut-être ma façon de voir les choses. Je ne peux pas mettre tout le monde dans le même bateau. Ça, c'est my bad à moi. Ça, c'est mon problème à moi. C'est des gens-là qui réussissent des fois très bien que nous, on voit à l'extérieur. Eux aussi, on se stifle de cette espèce de questionnement-là. C'est cette espèce d'insatisfaction-là constante. Moi, il y a des gens, des fois, qui se foulent bien, qui font foule d'argent et qui sont super malheureux. Je suis comme, mais voyons, tout va bien. Non. On a tous nos petits débits. Ce sentiment d'imposteur, peut-être? Oui, il y en a des fois des sentiments d'imposteur. Quand tu écoutes des entrevues, il y a des gens qui disent « Ah, mon Dieu, c'est-tu que je ne m'aimais pas? Je n'étais pas content. Je n'étais pas fier de moi. Je ne me sentais pas à ma place. Je pensais que je n'étais pas bon. » Mais tu vois, des fois, je me dis qu'il faudrait que j'arrête de penser à la réussite professionnelle et que je pense à l'humain avant tout. Au lieu de justifier mon amertume envers, mettons, une réussite de quelque chose que je considère qui est comme « Ce n'est pas justifiable, ça. Pourquoi ça a marché? What the fuck? » Ça ne fait aucun sens que ça marche. Ce n'est pas bon. Mais après ça, c'est moi qui trouve que ce n'est pas bon. Ça ne veut pas dire. Si tout le monde trouve ça bon, c'est moi le problème. Mais dans le sens où au lieu de me dire ça, je me dis peut-être que je devrais juste penser à l'humain « Yo, la personne ne mérite. Elle a travaillé fort même. » Le même principe que sur… Tu sais l'affaire de Roxane Bruneau, on en parle, on en rit, mais ça m'a fait réaliser quelque chose. Je suis comme « Yo, je n'aime pas ce qu'elle fait, mais genre, elle a travaillé fort et tout. » Mais Roxane Bruneau, je trouve que c'est tellement un bon exemple parce que… Elle a travaillé fort, elle a venu… Lesbienne, si ça, ça. Je veux dire, elle ne l'a pas eu facile dans son cheminement. En fait, Roxane Bruneau mérite tout ce qui arrive. C'est une calice de boss, c'est une patronne. Elle a travaillé fort. Elle s'est faite bouder un peu même, je pense, par l'industrie musicale parce qu'elle venait de YouTube, etc. Puis même elle, elle le disait un peu en entrevue, elle était comme « Je ne me considérais même pas comme une chanteuse ou quoi que ce soit. » Roxane Bruneau, elle a travaillé fort. Elle a « Get Hard on this shit. » Elle mérite tout ce qu'elle a. Tu ne peux pas aimer sa musique. Tu ne peux pas la trouver quétaine. Tu n'aimes pas son style, mais à la base, quand quelqu'un me dit ça, je suis comme « Oui, mais elle a poursuivi son rêve. » Puis des fois, je pense qu'il y a peut-être ça. « She made it, she made it, man. » Il y a peut-être des gens qui sont, je ne parle pas de toi, mais des gens qui la critiquent ou quoi, tatata. Moi, je ne parle vraiment que musicalement. Je pense qu'ils sont jaloux. Après ça, ça se peut que sa musique, ça ne te plaise pas puis c'est correct. Comme moi, j'écoute de la musique puis il y a du monde qui fait « Man, je n'aime pas ce groupe-là, c'est mauvais, quoi que ce soit. » Mais je veux dire, elle, elle a travaillé vraiment fort. Elle a bâti sa communauté. Sa communauté l'a suivi. C'est un bel exemple. C'est très beau. C'est une belle histoire. C'est une crise de belles histoires. Ça, je te dis, quand j'ai fait ce commentaire-là, on en riait. Même elle, elle a fait… La réponse était incroyable. Wow! Tu vois? C'est ça, tu vois? Élégante. Boss. Tout ça, j'ai fait. Et voilà. C'était tellement bon. Ce qui est dommage de tout ce qui s'est passé après, c'est le backlash. J'étais comme il où je me faisais « Calmez-vous, guys. » Moi, j'ai juste eu mon… Moi, ça me faisait juste… Quand j'en parlais, c'était vraiment vrai. Parce que c'est vrai. Quand tu parlais au début, quand tu t'entoures souvent de… Je pense que dans le monde avec qui je me tiens, dans le monde day-to-day, oui, je croise plein de monde et tout, mais on ne parle pas de musique. Je ne parle pas de musique est-ce que c'est ma crise de vie. Quand je croise plein de gens, on ne parle pas de ça. Mais quand je parle, mettons, avec mon entourage ou whatever, « T'écoutes-tu ça? » Non, non, non. Personne n'écoute ça. Puis là, je suis comme « Mais Christ, comment elle fait pour remplir un centre belge? » Je ne comprends pas. C'était ça, mon questionnement. C'était ça, mon questionnement. « Christ, je déteste la musique. » Je ne suis pas capable. C'est vrai, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable d'écouter ça. Mais ça ne fait rien du fait que je sais que c'est une bosse, je sais qu'elle travaille fort, je sais qu'il y a du monde qui l'aime, qui l'adore. C'était ça. Puis on a utilisé juste le petit bout pour faire parler. Ça a réussi. C'est ce que j'ai trouvé ça poche qu'après ça, le monde commence à… Mais ça, c'est correct. Ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game. Regarde, il y a des gens qui ont vraiment des die-hard fans. Il y a plusieurs artistes comme ça qui ont des die-hard fans. C'est comme « Tu ne peux pas parler contre elle! » « Soulja! » « Ben oui, puis tu sais, c'est tant mieux pour eux autres. » « Mais tant mieux! » « C'est tant mieux! » Tu as reçu des commentaires et il faut vraiment que tu arrives à lâcher prise à tout dans le sens de reçuer des commentaires. Et ça, il va tout le temps avoir des gens et même ces gens-là, je les invite à « Mettez pas votre énergie là-dessus. Continue à garder votre énergie, à aimer la personne que vous aimez, à l'écrire, puis prendre du temps. » Encore une fois, c'est « Line, ange online, tu vas commenter pour dire de l'âme. Ben non, mets-toi pas là-dedans. Mets-toi pas ce stress-là. La vie est belle. Adamo, il a dit qu'il n'aimait pas sa musique. C'est correct. Il y a plein d'autres mondes qui n'aiment pas sa musique. Il y a des gens qui n'aiment pas ta musique. Il y en a plein qui n'aiment pas ma musique. Ils vont me dire « Dommage pour toi. Dommage pour toi que tu n'aimes pas la musique à Adamo. » Ce n'est même pas de dommage. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai trouvé ça intéressant. Par exemple, il y a une affaire que j'ai trouvé ça le fun. C'est là-dessus que je voulais qu'on s'enligne par rapport à Roxane pour en revenir. C'est qu'il y a eu des fans qui au début disaient des choses pas chill. Je leur ai écrit. J'ai pris quand même genre deux minutes. Je ne dis pas que j'ai pris une demi-heure. J'ai pris un petit deux minutes. « T'es correct. Il n'y a pas de haine envers elle. » C'est ça. Là, on parlait. Le fait que je prenne deux secondes pour y parler. « Tu sais-tu quoi, au final, je vais aller écouter ta musique juste parce que je te parle. C'est correct. Tu as raison. Tu as le droit de ne pas aimer. » Il y a eu beaucoup de fans de Roxane qui étaient super compréhensifs au final mais que sur le coup s'étaient sentis poignardés et je comprends parce qu'ils se sentent impliqués dans la vie à Roxane. Ils se sentent impliqués dans sa musique. Je trouvais ça « actually beau » à quelque part. Mais il y en a qui ont besoin de parler aussi. Des fois, il y a des gens qui vont t'écrire un commentaire et tu leur réponds « J'aurais jamais pensé que tu m'aurais répondu. » Des fois, il y avait même des documentaires qui parlaient de ça et du monde était comme « Tu te rends compte de ce que tu écris que c'est quand même violent ? » Ils sont comme « Non, j'écrivais juste ça comme ça. » Il y a des gens qui ne comprennent pas que quand tu écris, il n'y a rien à l'impact. Il y a du monde qui, pour eux, c'est comme « Il ne verra pas. Fuck you, lui. » Ils se rendent pas compte des fois de la force que ça peut avoir. Quand tu leur mets dans la face, je ne voulais pas dire ça. Je m'excuse. À chaque fois que je réponds je ne te frapperai pas. C'était impulsif. Mais c'est ça. Les gens ont besoin de parler. Des fois, ça a besoin de sortir. On est comme derrière un ordinateur. On est derrière notre téléphone. On a cette fucking barrière-là. Excuse-moi, j'ai eu une image. On pourrait faire une pause et prendre ce qu'ils viennent de dire. Non, mais excuse-moi, j'ai juste dit « Je te frapperai, mais je ne te frapperai pas. » J'aimerais ça qu'on reprenne le punch que je me suis fait faire à ce moment-là en clip. Il semble que j'ai eu une image de le clip de notre podcast pour être ça. Fait que c'est ça. Tu comprends. C'est souvent ça. C'est pour ça, des fois, je veux juste comment rebondir sur le truc. On reçoit des fois un peu de la haine. Moi, j'en reçois, mais pas tant. Moi aussi, pour vrai, il y en a qui en reçoivent et il faut « Asti, prenez ça avec un… » Non, mais je ne le prends pas mal parce que moi-même, j'en droppe des fois. « Asti, c'est Asti-là, man, Christ, c'est « fuck that shit, man, 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 man. » Mais moi, je suis issu de là-dedans. Fait que je comprends que je peux… Je comprends que ça peut blesser des gens quand je dis des « shit » parce que j'étais assez cru, moi. J'étais assez cru, des fois, quand j'ai un jeun. En même temps, je pense que c'est le fun de ce petit côté-là. Pour vrai, tu trouverais ça drôle, un moment donné, je fais de quoi et tu commentes un truc et tu es comme « Bon, OK. Qu'est-ce qui se passe, Adamo? » Adamo, il est encore fâché. « Yeah, yeah, yeah! » Il faut que tu le prennes comme ça. C'est du spill de tea, un peu genre comme… C'est le fun. Big, pour moi, c'est un sport. C'est ça, je m'ennuie de ce sport-là. C'est pour ça que je te disais… Tu as peu de la chambre de hockey, un peu genre. Exact. Je sais que c'est peut-être toxique, à guess, est-ce que ça peut être toxique d'un point de vue de quelqu'un qui n'est pas issu, mettons, du battle rap ou whatever. Les gens qui vont dire que c'est du toxique, souvent aussi, il y a du monde, souvent, qui sont là et qui sont sur des réseaux sociaux, qui se lèvent en haut et millettent et font comme… C'est toxique. Ils font ce qu'ils dénoncent, souvent. C'est ça que je veux dire. Moi, c'est pour ça que je veux dire. Il y a bien des gens que je vois et qui sont là et qui ont des grandes gueules, ils parlent et qui défendent des trucs. Je suis comme, attends, ce que tu fais, c'est de l'intimidation. Le monde ne se rend pas compte de ça. C'est correct, c'est bon, tu chiales. Ils ont des très bons points, mais des fois, dans des stories qu'ils font, je suis comme, excuse-moi, c'est de l'intimidation. Ça manquait de tact. C'est énormément d'intimidation. Moi, tout, je suis grave. On n'est pas parfait, mon gars, on est parfaitement parfait et c'est comme ça. Après ça, je pense qu'il y a des limites à respecter, de respect de l'autre, quoi que ce soit. Moi, je me sens encore mal la fois où j'avais dit au petit gars, le pauvre petit gars de 15 ans, le petit gars de 15 ans, il défendait Roxane Bruno et il essaie de m'intimider. Il me disait que je te croise. Il t'a dit ça? Oui, tu sais bien qu'il te croise, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'acheter un Mr. J'ai dit, Big, relax, je vais t'acheter une slush au couche-tard. Mais je me suis dit, le fait que je réponde, j'ai donné de l'attention et que c'était de l'attention un peu mal plat. J'ai quand même un peu de 10, j'étais comme, je n'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû répondre, j'aurais juste dû le laisser ou il répond en privé. Big, relax. Là, toi, tu vas arrêter de nous intimider, mon tabarnis. Oui, on t'a 1h30, on t'a 1h10. Ça va-t-il, toi, Tabaroued? Hé, regarde, va me faire un café. Oh, tabarnis. Pas trop serré. En tout cas, c'est ça pour dire que… On s'en va de notre Patreon après. T'es des commentaires comme ça, c'est vrai, t'as raison. Moi, en fait, quand le commentaire est vraiment… Des fois, il y en a qui c'est très bien. Constructif. Quand c'est violent, quand des fois, il y a des trucs un peu violents, je crois aussi, des fois, il y a un peu aussi de l'instabilité, peut-être des fois mentale pour certaines personnes. Il y a des gens qui vivent des expériences. Ça, dans ce temps-là, je ne fais pas là-dedans. Quand le commentaire est trop… Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux dans le sens que ça ne va rien emmener et c'est encore une fois le concept que je te disais de l'âne en genre de l'âne. Par contre, des fois, quand il y a des commentaires, des fois, oui, je prends le temps de répondre. Il y en a un l'autre fois, il était fâché parce que j'avais dit le truc avec « ça n'a pas de sens que les gars trompent leurs blondes » puis j'ai pris le temps d'y répondre tout ça puis à la fin, il m'a récris « On n'est pas de la même culture, tu ne comprends rien, ta 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 ta, continue à vivre dans ta successité occidentale. » Là, j'ai fait « Ah, OK, I'm done. Je vais aller lire un livre. » La tristesse là-dedans, je pense, tout ça ramène à ce que je trouve plate, c'est que souvent, on prend le temps de répondre à ces personnes-là qui nous envoient de l'âne au lieu de répondre à celles qui… Ah, je réponds à toutes les gens qui me disaient beaux choses, par contre. 100%. By the way, c'est vrai, j'avais posté pour ma photo de fête et je n'ai pas répondu à tout le monde. Il faut que je réponds en haut, je ne suis pas en train de répondre à tout le monde. Est-ce que tu réponds à tout le monde qui t'écris? J'essaye. Corinne, Corinne, elle est à mon compte, j'essaye de répondre à tout le monde. Ah, t'es laid. J'ai vu sa face. Il faut que tu réponds à tout le monde. C'est quoi? Hé, 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 je réponds à tout le monde. Véronique Cloutier répond à tout le monde. Si Véronique Cloutier répond à tout le monde, tu réponds à tout le monde, Adamo. Ah, les messages requests, oui, bien là, un moment donné, c'est parce que j'en… Ah, bien c'est souvent des pénis, là. Ben, possible. Voyons, tu me dis n'importe quoi. Je te jure. Les gens t'envoient leurs pénis, Adamo. Adamo, les gens t'envoient leurs… Je pense que j'ai une face de gars qui est hétéro qui aimerait se faire succès par un homosexuel parce que je me fais souvent proposer. Est-ce que tu vas sur des sites Grindr, tout ça? Zéro, hein. Zéro là-dessus. Ben non, je suis marié, moi. Les gars t'envoient, ouais. Ouais, je pense que j'ai une tête de gars hétéro qui est open à se faire manger le monsieur. Non, mais je sais pas. C'est… Mais c'est flatteur. En fait, ben, si t'étais une fille, on dirait que c'est hyper violent. Excuse-moi, c'est hyper violent quand même. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment violent. Leur argent, c'est whack. Leur argent? Oh, ça je suis là. Pas leur argent, mais leur argent. OK, OK. Ben écoute, ouais, ça c'est sûr, dans ce temps-là, je supprime ça. Ça donne à rien de répondre. Ben, les fois, je réponds, je suis comme, hey, Big, je suis pas trop trop là-dessus, tu sais. Thanks. Ouais. Moi, les UQ, c'est des trucs… C'est genre des trucs « Salut, je vais grossir ta communauté Instagram 150 euros. » Ah, ça aussi, t'as reçu à mille. Je réponds à toi tous les messages. Des fois, c'est long. Mais friend request, il faudrait que je check. Ça fait un budget, j'ai pas checké. Ouais, parce qu'il y a vraiment des beaux témoignages, des belles choses, des fois là-dessus. C'est le fun. C'est juste qu'on dirait que les 7-8 premiers à chaque fois, c'est comme un dick, tu prends le temps de m'écrire, je vais prendre le temps de t'écrire. « Salut, genre, fucking, je peux booster tes… » C'est des vraies affaires. Ça, c'est de la merde. Mais si t'as pris le temps de m'écrire un message « Salut, je te connaissais pas, je t'apprécie, wow, tu m'as fait rire » ou juste « Tu réponds à une story, ça, je prends le temps de te répondre. » T'as pris le temps de m'écrire, je vais te répondre. Surtout si c'est beau. Bon, sur ce, guys, qu'est-ce que se passe-t-il? Merci Gaël Comtois. C'est tout? Merci énormément. Non, mais c'est pas tout. On s'en va dans le Patreon. Et dans le Patreon, j'aimerais remercier d'ailleurs tout le monde du Patreon. Merci. Parce que là, on est rendu une belle communauté. Ça commence à bien aller. Ah ouais? Chiche! Là, la gang du Patreon, ça, c'est les gens qui t'aiment vraiment beaucoup. C'est ceux qui m'aiment moi ou qui aiment le podcast. Arrêtez d'envoyer vos engins. Non, non, mais dans le Patreon, je reçois pas d'engins. Non, non, mais eux, c'est peut-être eux qui t'écris sur Instagram. Ah, ça, je sais pas. Mais si vous m'avez aux engins mais vous êtes dans le Patreon, c'est correct. Non, c'est pas, c'est pas, c'est pas. Plus que t'en parles, plus le monde, il est-ce que tu vas en recevoir d'autres. Mais bref, merci énormément, guys. Merci Patreon. C'est une belle communauté, c'est vraiment cool puis ça encourage énormément parce que c'est tout le monde avec ça qu'on se paye, mostly. Oui, puis on passe à ça. On va peut-être se faire un petit souper de spaghettis toute la gang ensemble. On va faire ça ici à la Content House. Vous êtes tous invités. Faire pain à l'ail, spaghetti, salade. Tabarnak. No, no. Ah? Baits. Non. Ben, peut-être, peut-être qu'on va fêter, mettons, si on atteint quelque chose puis qu'on le fête, peut-être que je vais faire une soirée de jeu de société. Toute l'équipe me regarde avant qu'il faut qu'il décalisse lui, qu'est-ce qu'il raconte? C'est fou, ce gars-là. Je comprends pourquoi qu'il parle des lunettes de sport. C'est comme s'il allait bien vite. Wouhou! Faut qu'il décalisse. Non, non, c'est une joke. OK, ben, laissez faire la borne. On va aller parler de sexualité, la sexualité de Goël Contois suite après. Si, bon, tout le monde parle de sexe. Non, c'est une joke, c'est une joke. Tu vois, au moins, je le fais à Patreon. Non, mais je ne sais pas de quoi qu'on va parler, mais on va continuer. Vous le savez, le style, ça va être très intéressant. Sur ce, merci énormément. Bon podcast. Gaël, où est-ce qu'on va te checker? Allez, checker sur Instagram. En fait, ajoutez-moi sur Instagram. C'est que ça, en fait, qui guide. Après ça, tu peux envoyer tout le monde à partir de Instagram. Tu envoies tout le monde partout. Après ça, tout à fait. Tu peux suivre les projets, tu peux suivre tout ce que je fais. Après ça, les animateurs télé font comme, oh mon Dieu, il y a plein de monde qui suivent Gaël Contois. On va l'engager pour un contrat. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans l'est. Tu sais, c'est le milieu d'engagement. C'est Gaël Contra. Gaël Contra. Gaël Contois. Gaël Contra. Tu sais, là, je vais... Ah, les contrats, tu t'en souviens? C'est juste une rime. C'est Contra, Contois. Toi, tu fais du rap? Ouais, un peu. Va être bon ton prochain album. On coupera ça. Non, c'est un... J'aimerais écouter l'album après, si t'es intéressé. Après, je te ferais écouter... 100%. Il manque juste une toune. Bon, sur ça, puce! Ciao! Sous-titrage ST' 501